salut c'est ça donc voici la suite du let's play commencer sur space out astéroïdes terra là donc on est 6,677 on a récupéré les skins du week end je me règle juste mon son voilà c'est bon alors j'ai déjà fait un skin d'hier il doit rester encore dans une heure on aura notre troisième skin donc toutes les heures en fait si vous le jeu est allumé en fin de semaine à partir de jeudi soir jusqu'au jeudi prochain en fait jeudi suivant vous avez trois skins un skin par heure tous les deux les semaines voilà alors aujourd'hui on va terminer c'est terminé ce setup et aussi on va tenter de faire de l'agriculture sauvage donc je vais faire trois spots ici je me tenais des blégrèles là je pense que je vais mettre mais mais comme il est tu il a potentiellement dans un petit coin peut-être pour même des petits chats essayer à voir donc certains joueurs conservent leur une partie de leur biome pour gagner du temps vous partage je préfère tout miner comme ça je récupère toutes les ressources je remets tout à place un peu plus long un peu plus chiant mais ça permet de partir voilà sur une base bien saine ça c'est diamant les fossiles il appartient de là où on va faire miner les bras il alors il faut câblage ah tiens lui je m'étais pas branché d'ailleurs on prend le temps de quasiment pas c'est pas très grave c'est pas méga urgent pareil les clubs on les fera on les continuera un peu plus tard il 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 C'est parti. Ok, ils ont de quoi s'amuser ici. Alors là-bas. Il faut que je fixe mon bras. Je pense qu'il est trop près d'ici en fait. Alors avant que ça... Ce câble, on voit le plaqué à l'intérieur. En même temps, on va continuer cette étape gentiment. Ok. Ok. Ça prend du temps. Ok. 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 Gh Оow agit oi on, j'ai fait coeur et j'ai fait question ou dünn Je vais juste élargir cette portion, on ne va pas se compléter. Bonjour Abrice. Je vais juste élargir cette portion, on ne va pas s'éloigner, on ne va pas s'éloigner. Dès qu'ils rentrent d'une case, ça devrait résoudre le problème. Je vais devoir intervenir par le haut, ici je vais devoir intervenir. Bon c'est plein après ça bug en fait. D'habitude tu regardes les rodifs, tu peux enfin voir un live, cool. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu. Ah mais je ne veux pas que je puisse me casser la tête là. C'est parti. 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 Merci. Ah ouais, putain, j'ai bien enceint qu'il m'a restommer. T'as une question concernant les bouffettes. Tu auras un setup assez simple. Oui, ils sont hyper chants. C'est l'une des créatures les plus chiantes à domestiquer dans les setups simples. Enfin, relativement simple, c'est du manuel. C'est de la gestion manuelle. C'est offert dans le simple. Moi, ce que j'avais fait comme setup qui était assez intéressant, j'avais créé un setup. Je crois pas que je l'avais fait en vidéo. Arrêtez ici, on serait pas mal. Ce qu'on voit qu'ils vont construire. On va se mettre là. Alors, l'idée, je vais mettre l'idée globale. Les proportions, je vais pas me prendre la tête, je te ferai une basique, mais tu réajustes après. Attends, comment j'avais fait ? Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, encore une fois, je te laisserai à recalculer les proportions. Salut, Eddy Sims, le vaut une courte droite, c'est un setup pour quoi ? Alors, c'est un setup, donc déjà, de base, c'est, donc là, tu vois, je fais un goutte-à-goutte, en fait, avec cette porte, pour avoir des débris, au lieu d'avoir un gros bloc. Donc, si tu refroidis le magma, comme ça, dans un bloc de matière, comme ça, alors que si tu fais du goutte-à-goutte, en faisant une téléportation de matière, ici, bah, tu vois, j'ai des débris. Donc, en fait, je transforme ce magma en roche magmatique. Cette roche magmatique, je la mets sur un rail pour la refroidir. En plus, ça me fait de la géothermie. Et une fois que c'est à peu près refroidi, à une centaine de degrés, je fais tomber cette roche magmatique dans ma salle de gloutons. Les gloutons transforment la roche magmatique en charbon. Et après ce charbon, j'ai le choix de l'utiliser pour faire de la céramique, charbon-argile, ou du carbone raffiné. Pour ensuite, le transformer en diamant, tu vois, carbone raffiné, et red bolt. Diamant qui va me servir à plein de choses. Déjà la construction. Construction, décor. Attends, ça rame, là. Mais aussi, en plus de late game, ce space out. Pourquoi on fait du diamant renouvelable ? Pour ça. Pour tes fusées foreuses. Donc la tête, en fait, aura besoin de diamants renouvelables pour les pales de minage. Voilà. Donc c'est deux choses, ça va ensemble. Donc tu vois, déjà, ça me fait une usine à charbon renouvelable. Et après, ce charbon, je dispatche au besoin. Je peux même l'utiliser pour des générateurs, pour de la céramique, pour de la... Du carbone raffiné. Voilà, en gros, ça me sert à la fois de faire de la géothermie. Et en plus, j'ai une méga usine à charbon renouvelable. Tu vois, là, je suis à plus de 400 tonnes. Et charbon. Voilà. Et le setup, donc là, ici, ce qui est important aussi, c'est laisser neuf dalles. Pour avoir une belle langue de magma bien lente. Là, tu te mets une porte en volphranite. Moi, c'est en volphranite, parce que je géotune le volcan. Volphranite ou assis, ben, un truc bien résistant. Et sur l'automatisation, c'est ça. Tu reprends la lettre. Et tu auras tout goutte à goutte. Et tu peux revoir sur mon let's play, comment j'ai démarré le setup et tout. Faut être bien précis sur le démarrage. En fait, cette porte permet de faire une ouverture-fermeture. De laisser passer juste une goutte de magma. Et de tout de suite réinitialiser la fermeture. Ça te fait on-off, en fait, cette porte. Tu vois, avec le port de réinitialisation ici, je reset mon signal vert. Tu vois, j'injecte un signal vert. Dès qu'il est réjecté, paf. Tu vois, je réinitialise tout de suite. Je le reset tout de suite, en fait. Ça permet de faire un on-off. Et de pas attendre d'avoir un signal en bas. D'inversion rouge. Voilà, et puis après, c'est des rails avec des thermostats pour refroidir la turbine. Petit élément aussi important. Enfin, qui n'est pas obligatoire, mais qui est intéressant. Je split la sortie d'eau de la turbine. En deux fois un kilo. Parce qu'en sortie, tu as deux kilos d'eau. Là, je split en un kilo, un kilo. Ça me permet, en fait, d'exposer l'eau de sortie à la vapeur. En contact direct. Comme ça, on a une meilleure dispersion thermique. Et donc, tu vois, ici, c'est plus pertinent. Et donc, tu vois, j'ai un kilo, un kilo. Et ça ne casse pas, en fait, en tuyau. Parce que quand tu divises par dix le débit d'une canalisation, même s'il y a un changement d'état en canalisation. Tu vois, là, je suis à plus de 140 degrés au niveau de l'eau. Et bien, ce changement d'état de ce produit s'en casse. Et là, en sortie, j'ai de la vapeur. Donc, tu vois, j'ai l'échange thermique. Je l'induis ici. Plutôt que de l'induire ici. Ça crée une meilleure dispersion thermique. Et je suis assuré de ne pas avoir de cases dans le tuyau. Comme ça, en plus. Et là-haut, tu vois, c'est pour refroidir mes turbines. C'est un gros setup, mais c'est sympa. Alors, moi, là, j'ai mis beaucoup de turbines, parce que je géotune le volcan. Tu vois, il est en 4-4. Donc, je double quasiment sur le débit et sa chaleur. J'ai ce setup associé à ça. J'ai ça. Ouais, c'est celui-là. Tu vois, j'ai 4 géotuners. Donc, voilà. Alors, pour revenir aux bouffettes, il y a un setup intéressant. La problématique des bouffettes, c'est le prince. Attends, je vais juste... Quand même les faire travailler en parallèle. La problématique, c'est le prince, en fait. Les bouffettes. Maintenir un prince et identifier quand il meurt. Donc, moi, mon astuce. Le setup que j'ai créé. Alors, l'automatisation est un petit peu lourde. Mais, bon, tu n'es pas obligé de la faire. Tu peux aussi faire une partie manuelle. 1, 2, 3. Je t'en prie, elle est ici. N'hésite pas, si tu as d'autres questions. Encore une fois, je ne veux pas... L'architecture exacte, je te la laisserai la refaire dans ton coin. C'est juste pour t'expliquer le concept. Ouais, peu importe, on va faire comme... Pfff, je ne sais plus comment j'ai fait. On va faire comme ça, peu importe. Juste pour comprendre là. Voilà, comme ça. C'est pas avec qui... Là, là, c'est 5. Là, c'est 3. Je ne suis pas sûr que c'est les bonnes proportions, mais bon. C'est pas grave. On va dire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, le concept. En fait, l'idée, c'est... Le problème, c'est qu'il faut toujours avoir... Quel est le problème des bouffettes ? C'est d'avoir toujours un prince dans la pièce, mais pas plus. Autre problématique. Identifier quand le prince meurt. Là, ça, c'est dans une logique d'automatisation. Comment j'identifie par l'automatisation que mon prince meurt ? Eh bien, en fait, en faisant 2 salles. Et en partageant le bonus. Donc là, pourquoi je fais un waterlock ici ? C'est qu'en fait, ces 2 salles, le total de ces 2 salles doit être égal à 96 mètres carrés. Donc encore une fois, je me souviens plus exactement l'architecture, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, ça... Ça... Plus ça... Plus ça... Doit être égal à 96 mètres carrés. Dans ces salles, donc cette salle, tu mets un prince. Là, tu mets un grand waterlock pour pas qu'il puisse passer. Et là, tu mets... 6 bouffettes, je crois. Non, c'est 16. Enfin, bon... Attends, 16 bouffettes. Dans 96, tu mets... 6. Donc ouais, 5 bouffettes. C'est ça, après 5 bouffettes, ouais. Donc ça, tu mets un prince. Là, tu mets 5 bouffettes. Normal. Et... Ce que tu vas faire... C'est que... Ici... Tu vas mettre... Un bras. Avec ton truc, là, de remassage, pas mal. Et l'astuce, en fait, que j'ai trouvé... Que j'ai en design, en fait... C'est de mettre un détecteur d'éléments de rail. Et c'est ça... Qui va... Alors ça, c'est un peu cher. Mais j'ai une autre version plus... Plus le cost. Et c'est ça qui va permettre... De voir le signal... Le prince est mort. Comment tu fais ? Et bien, en fait, tu ramasses sa viande. Donc dans la pièce. Une fois que le prince meurt, il va larguer une viande. Et dès que tu as ce signal... T'as un signal ici, ça veut dire que le prince est mort. Ici, tu captes la viande. Donc si sur le rail, t'as de la viande. Sur ce rail, exactement. Et bien, ça veut dire que ton prince est mort. Donc du coup... Ici, tu mets une automatisation. Pour ouvrir cette porte. Donc en gros, tu dis... Si... Là, j'ai un signal vert pour de la viande. Alors ici, j'ouvre la porte. Et je laisse partir le prince. Et comme ça, tu ramasses un prince. De façon automatique. Et là, pareil, de façon automatique. Même principe. Et que t'as une viande ici. Toute la porte. Et tu relâches une bouffette. Pour... Remettre la... La population. Voilà en gros, dans la logique. Alors si t'as pas ce capteur. Il y a une version plus basique. Avec ça. Donc t'enlèves ce truc là. Et en fait, ici, tu mets le poids de la viande. Alors, ça c'est un peu moins précis. Parce que t'as un risque de... T'as un risque que le bouffe va être pour l'air neuf dessus. Auquel cas, je crois que je l'avais peut-être mis à l'extérieur. Pour vérifier. Ah non, je crois que... Ah non, non. Ce que j'avais fait, c'était ça. C'était encore plus précis. Pour sécure. Bon, pareil. L'architecture, tu pourras la modifier. Pour être encore beaucoup plus précis, j'avais fait ça. Je l'avais externalisé, ma viande. Et je l'avais mis là, en fait. Voilà, tu la mets ici. Et comme ça, tu as ton signal vert. Parce qu'en fait, l'idée de mon setup, c'est... Comment avoir le signal que mon prince est mort. Et bien, en récupérant sa viande quand il meurt. Donc, tu récupères sa viande. Tu la fais tomber ici. Ça envoie un signal vert. Et après, ce signal vert, tu peux l'injecter dans tout ton setup. Notamment ici, ouvrir la porte. Pour libérer un prince. Et ainsi, tu vois, ça te permet de gérer ta population. D'avoir qu'un prince. Et d'avoir ça que vous faites ici. Alors après, voilà, t'appliques l'automatisation plus ou moins complexe. Mais, voilà. Mais l'architecture comme ça, avec le waterlock. Tu vois, le waterlock, ça te permet d'avoir deux salles virtuelles. Et de séparer tes populations. Alors, il y a des joueurs qui font ça de façon beaucoup plus... Tu peux encore pousser le concept encore plus loin. Ou carrément, ton prince. Mais c'est chiant, parce que du coup, pour le libérer, c'est un peu plus chiant. Tu peux vraiment pousser le concept encore plus loin de ça. Ton prince, tu le bloques dans une pièce ici. Donc, ce que tu préfères, sinon... Si tu veux encore plus... Plus compact, c'est qu'ici, tu bloques un prince. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas besoin de ça. Tu bloques un prince. Tu laisses un prince à l'état sauvage. Tu fais un bloc ici, pour le coincer. Comme ça, il est coincé ici. Et les bouffettes, tu crées ta salle. Ça, je vais enlever, vous avez vu. Tu crées ta salle à partir de ça. Comme ça, lui, il va se renouveler en 1 pour 1. Lui, il se renouveler en 1 pour 1. Tu le mets ici. Et tu sais que tu as toujours un prince ici. Et que tu es tranquille. Moi, bon, après, je trouve le setup un peu plus fiable. Mais voilà, tu as aussi cette possibilité. Après, dans les... Attends, poste... Ça, c'est pour faire de l'oxygène. Attends, j'essaie de te retrouver. Ouais, après, c'est des trucs complexes. Après, tu peux vraiment partir sur les trucs complexes. Comme ça, par exemple. Ou là, tu vois, pareil. Mais après, tu peux reprendre les idées. Donc là, tu vois, c'est sa salle d'attente. Pour ces princes. La porte. Pour en laisser passer un. Tac. Et là, il ferait le lock, en fait. Le lock, le bloc, lui. Et là, tu vois, comme je t'ai montré avec le lock. Lui, il attend ici. Et tu vois, il a repris mon idée. De... Pour avoir le signal. Un prince est mort. Parce qu'en fait, les capteurs de créatures ne font pas la différence entre les espèces. Il a repris mon idée. De récupérer la viande du prince. Pour avoir le signal vert. Le prince est mort. A partir de sa viande. Comme ça, tu vois, c'est un concept qui est intéressant. Et voilà. Moi, c'est un peu en montant. Mais il est vachement complexe. Moi, je pense que le lien, c'est quand même le plus simple. En plus, tu n'es pas obligé de full automatiser. Donc, si ça t'intéresse, je te mets quand même le lien. Après, tu peux reprendre des idées. T'as ça. J'en ai un ou deux autres. Non, ça c'est le même. Attends. Je vais essayer de tourner la partie là. Pour qu'il puisse avancer là-bas. Ah bah ouais. Tiens, j'ai retrouvé un vieux setup. Qui est pas mal aussi. Voilà. Qui reprend le deuxième concept. Que je te disais. Tu vois, avec le prince. Ici, qui est planqué là-haut. Et pareil. Tu vois, en fait, c'est marrant. On a tous eu la même idée. Toujours avec ce capteur. Pour dire. Tu vois, j'ouvre la porte ici. Donc ici, tu stockes juste un oeuf. Il est pas mal sur cette table. En appêche. Assez compact. Tu vois, ici, tu stockes juste un oeuf. Et après, tu fermes ton... Ta porte. Et tes autres oeufs, tu les balances là-bas par exemple pour les tuer. Et ici, dès que le prince est mort. Ça envoie un signal vert ici. Ça envoie la porte. Ça libère ce prince. Tac. Ça va refermer cette porte. Ça va réouvrir ça. Et voilà. Et là, tu vois, comme ça, c'est bouffette. Voix qu'il y a un prince ici. Et voilà. Et en plus, l'avantage, j'ai cru, t'as pas besoin de nourrir. Avec le lock. Ouais, ce setup est bien en fait. Le seul inconvénient sur ce setup, c'est que... Du coup... Faut remettre les bouffettes au manuel. Il y a un peu d'automatisation, mais ouais, par contre, pour les bouffettes, il n'a pas... Bon, après, tu peux mettre une porte en dessous, comme je t'ai mon clé. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un mélange de toutes ces idées, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Voilà. Ouais, c'est cool. Merci, Ambrice. Voilà, tu vois, en fait, on se trouve un peu toujours les mêmes idées. Utiliser le lock, un waterlock, pour séparer le prince et les espèces normales dans la même pièce. Utiliser la viande du prince comme un signal d'automatisation pour identifier son décès. Donc, tu vois, en mélangeant tous ces concepts. Est-ce que moi, attends, j'en reviens pas. Je crois que je l'avais posté. Ah, je l'avais mis dans le Discord. Mais il date, hein. Je crois pas que j'en reviendrai le retrouver, mon setup. Je l'avais fait en mode console, mais je l'avais pas... Je l'avais pas concrétisé, en fait. Et je pense que voilà, avec ce que tu as, ça devrait être pas mal. Ah, tiens, d'ailleurs, on parle des bouffettes, un autre setup qui est intéressant. Rien à voir avec le... Pour avoir un oxygénateur. Quasiment gratuit en ressources. Salut, c'est Sam, une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo qui est créée. Voilà, donc en fait, vous avez une première salle de bouffette ici. Et en fait, ça permet d'avoir de l'oxygène pollué renouvelable, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus de faire de l'oxygène pour votre base. La salle du bas, c'est des bouffettes, avec plein de bouteilles d'oxygène, plein de bouteilles d'eau polluée. Ces bouteilles, on les génère avec les terrariums. Vous voyez que les portes ont fait tomber les bouteilles. Voilà, la salle de ranching, l'élevage. Pas l'élevage, l'oxygénateur. Voilà, la zone d'oxygénation pour votre base. Et ce qui est génial, c'est que, grâce aux bouffettes, on crée de l'algue renouvelable. Donc là, ça nous fait bouteilles d'eau polluée. L'eau polluée, on la transforme en vase via les bouffettes. La vase, on la transforme en algue avec cette machine. Et l'eau polluée de cette machine, on la filtre. Et on la rééjecte au terrarium. Et en fait, ce setup est quasiment neutre en ressources. Il est quasiment autosuffisant. Ça coûte un tout petit peu d'eau, mais quasiment rien, en fait. Vous êtes vraiment quasiment à l'équilibre, en termes d'algues et d'eau. Grâce, grâce, parce qu'en fait, la vase, ça donne de l'eau et de l'algue. Et il est vachement intéressant. Si vous cherchez un oxygénateur, mélangez la débouffette. Notamment si vous voulez grinder l'oxylite. Si vous voulez un générateur oxylite, il suffit de filtrer l'oxygène pollué. Et vous avez un méga-générateur oxylite. Ça peut être intéressant pour les fusées, notamment. Ça, c'est l'ancien métal où vous avez des ponts pour économiser les ressources. Avant, les ponts ou les rails, écoutez, des métaux, des minerais bruts. Des minérales bruts. Ou du grès, ou des clorées comme ça. Malheureusement, ça t'est énervé. Alors. Ouais, attention, il ne faut pas que je casse le vide, ce qu'il faut que je fasse. On va se prendre là. On va se prendre ça. Donc voilà, les bouffettes, il y a pas mal de choses intéressantes. Ouais, il faudra que je dérange. Dès que j'ai un geyser. Un truc, là. Un geyser de corps. Il faudra que j'ai des ranches. Alors, attention, j'ai un petit piège. Alors, attends, on va limiter les conneries. Parce que là, il y a un gros risque. Qu'il me ramasse les ressources. Et que ça me fasse un gaz. Ça va être tendu. Ça va être redouce. À jour. Tiens, pour ne pas placer le vide dans toute la pièce, on va... Si je sors le truc de venir. Ou un calculateur, je vais te donner, Jean-Michel. Ouais, on va contenir... Celui-là, je pourrais accéder. On va juste contenir ici. Comme ça, si... Sylvie Dpte, il sera jusqu'à celle-ci. Alors, un calculateur, il n'est pas aussi bien que... Enfin, il est plus détaillé, mais il n'est pas aussi pratique qu'une assistante, il n'est pas aussi visuel. Tu as le professeur Hochschel. C'est très brut, hein, comme un calculateur, mais... Par contre, c'est très précis. T'as plein plein de données. Mais, c'est très, très brut. Tu as tiré de mon cas ici. Euh, voilà. Tu as toutes les données. Mais, c'est vraiment brut, déchet brut, quoi. Malheureusement, là, on est assistant et Hs. Pas limite, je vais peut-être me mettre là, en fait. Attends. Là, je monte ici. Ouais, on va se mettre là. Comme ça, je vais faire... On va juste décaler d'une case. Le bras, normalement, ça devrait suffire. Ça, ça évitera de casser le vide dans toute la pièce. Parce que, ça, je le sens, le truc. Parce que, là, par exemple, ils peuvent ramasser ça, passer le waterlock, et ça va faire un gros nuage de corrosif. Bref. La ressource, elle peut tomber ici. Ça va faire un nuage de corrosif. Enfin, il y a 15 000 manières de... de casser le vide. Donc, on va pas prendre le risque. Il y a le diamant qui est hyper chaud aussi. Là-haut, faut pas que je casse. On devrait pouvoir passer. Ah bah, disons, ils ont mal des plugs. C'est très bien. Oh, après, je peux me les déplacer, en vrai. Attends, on va aller les ranger. Les plugs. J'ai plein de places là-haut. Les plugs aussi, c'est un sacré... C'est pas aussi complexe en soi que les... Ah, je vais au moins finir les rails de livraison. Que les bouffettes, mais c'est un sujet aussi vachement intéressant. C'est con, que là, on peut pas mettre la priorité. C'est vraiment pas pratique. Donc, j'aurai à Amandine, comment ça va ? Alors... Ça... Tac... Pas la place pour tout le monde. Ça, j'avais un paquet. Ils n'auraient pas de livrer dans le portail. Mais au moins, on va en avoir quelques-uns. À la limite, peut-être les autres, je vais les... Ah, mais elles vont peut-être un peu... Ah, ouais, s'il fait un peu chaud, elles vont pas tenir. Ça va tranquille, merci. Gros chantier, euh... Ouais. Bah, surtout, j'ai le volcan à filière. Et on va... On va désenclaver... Par pas mal de désenclavement. On va faire du... Faire un peu de sauvage. On va essayer. On va essayer. Ça, ils veulent pas le construire, hein, purée. Alors... On va essayer, on va taper dans l'acier. Voilà. Pour moi, que j'ai des coiffes de rire. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 ok tout est nickel ça on va le cut ça le magma peut se stacker et on va faire l'automatisation là tu vois on va le jeter attend ce que je vais faire ouais je vais réjeter on va faire l'automatisation évidemment tu as ça qui est au mauvais endroit et en fait ça je l'enlevais on va je pensais pas faire une si grande salle mais ça va être plus grande que prévu mais c'est pas grave alors le sauvage voilà donc voilà la méthode vous mettez des stockages de 5 kg d'algues dans les zones où vous voulez mettre vous voulez recréer mon seul à l'état sauvage sera ici sur cette case les enclaves peut-être que si ouais on va juste casser là donc ici seul l'autre c'est ça que mon soleil à 6 normalement il devrait se mettre là si je me trompe pas voilà je suis à 6 du sol et 5 de la plante normalement l'on est bon c'est très très laborieux de faire une plantation à état sauvage mais par contre une fois que ça remplace vous êtes tellement trompé là après pensez aussi à mettre avant de faire vos sols des conduites rayonnantes comme ça vous pourrez vous pourrez thermoréguler votre sol on pouvait la mettre au dessus vous pouvez le mettre au dessus mais c'est plus joli de l'injecter dans le l'injecter d'un seul voilà c'est pas mal ça on va écouter et vous allez voir je vais vous faire tomber mon waterlock par contre c'est chiant je dois voir on va juste faire mini accès juste là ça on va l'isoler ça m'évidera de faire le vide intégral on va se mettre là jusqu'à c'est ça comme ça on fait tomber la ressource ouais comme ça ce sera beaucoup plus assez clair parce que le petit bras coincé dessous là c'est beaucoup trop risqué c'est un petit accès ici ah oui par contre lui lui il va un peu me gêner je sais pas si là où là je suis délégué à balle en limite je suis à côté je suis délégué là ça va on fait quand même pas mal de double et grêle à côté je ferais pas se caser les tue en fait donc là on va construire ici pour chasser le gaz donc là on va construire ici pour chasser le gaz c'est pour ça qu'il faut que j'enlève ça c'est pour ça qu'il faut que j'enlève ça et comme ça je transforme au lac en dessous et ça me permet d'avoir un accès ici comme ça ici le magma il a le temps de se stacker et nous ça nous laisse le temps de de finaliser le reste de la c'est à dire du set up au climat c'est au cours c'est vrai que la graine ça part quand même vite c'est quoi j'avais dit deux je crois bon alors pour le burger gelé m'en faut 2,11 l'adjet à 16 du psalm ont fait 32 c'est pas que ça ça me paraît bizarre que deux ont sauvages ça me paraît bizarre je vais faire aussi les pour les fusées même si on a là la baie boue ça reste quand même vachement intéressant pour les fusées donc il m'en faudra aussi pour ça voilà comme ça je me refais un accès sous vide alors il ya d'ailleurs j'en profite si vous voulez via discorde vous pouvez rejoindre vous pouvez avoir ma save cycle 1600 si vous voulez voir mes setups de la section une alerte alerte stream let's play live alert si il va me falloir pas mal là par contre ah merde j'ai plus de fer ah ça c'est chiant sans volcan de fer c'est vraiment chiant à l'empêche suivre à la journée là là je n'ai pas mal en fait ah ouais volcan de fer c'est premier astéroïde a été refait ah oui j'avais pas refait l'accès avec ce 7h10 des enfers que j'avais fait alors d'ailleurs j'ai quand même de la classe c'est intéressant ah donc là en fait il faut que j'ai recliné ça va être pratique pour l'accès d'air ah ouais il y a accès par là voilà après c'est là bas et voilà là je vais rajouter des diamants ici pour avoir une bonne masse ça on enlèvera le daté il peut rester là où ça j'aime bien là je vais rajouter des diamants ici pour avoir une bonne masse ça on enlèvera le daté il peut rester là où ça j'aime bien voilà c'est bon voilà comme ça je me fais l'accès par le vide limite non ça je veux pas le cas c'est ça va pas le cas c'est ça va le cas c'est ça ça me fait une petite marchette ça je vais espider un peu alors la question c'est ça fait quand même beaucoup de plus loin là tout ça là je pense là donc on non 15 par étage c'est le julien avant de 10 étages ça m'en fait 150 je pense pas je vais aller plus large alors un côté est ce que j'ai assez pour les études pas en termes de largeur apparaît ça m'en fait quand même pas mal je pense écouter je met les études alt plus s j'en prie et après tu dézoomes avec la souris tu vois là je fais alt je maintiens alt je fais s et là je dézoome avec la souris je refais alt s pour remettre l'interface ok on va pouvoir continuer ici c'est là où ça va me coûter une fortune c'est là où ça va me coûter l'une 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 En fait lui je vais plutôt l'oumlette. Peut-être pas trop près, j'ai pas envie que ça échange trop avec les tuyaux. Et je vais faire un rail moins dense que l'autre, que l'autre setup. Putain mais ça coûte cher, pour pour pour, ça passe mais ça coûte cher. Les rails vraiment c'est, c'est abusé le coup que ça coûte, le prix que ça coûte. Ah ouais là j'ai mal géré la population. Là il faut que je mette un oeuf. Et tu vois avec les quadruplecables d'automatisation plus les multiplexers, je peux vraiment te faire plaisir sur l'automatisation. Euh, qu'est-ce que je fais ? Je me garde... Pas limite euh... Je garde qu'une créature. Ça devrait suffire, lui on va le remettre en bas. Ah ouais ça fait toujours, pour récupérer les coquilles. Ah ouais si. Je vais quand même laisser un... Vous voyez c'est comme ça, comme ça on pourra récupérer les coquilles. On va tester, dans les setup. Cuivre, les volcans de cuivre, faire. D'accord en cas. Alors voilà. Alors les rails, comment j'avais négocié là ? J'avais mis là. Ok je m'étais mis, ouais enfin je pensais mettre un pont. Faut pas que ça bug, ça un pont ici, et un pont sur l'injection. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si. Je sais pas si. La vidéo d'un coup de bois. Alors, il faut voir. Il manque un raccord, la sortie du liquide de la Côte-Hinard. Alors, il manque juste un raccord, à savoir la sortie du liquide de la Côte-Hinard. Tami du pétrole. Euh... Ouais faudra que je relis ça. Après là, mon petit setup, il fonctionne bien. C'est relou, c'est le truc de déplacer là. Alors là, on va côté compter les oeufs. Si c'est euh... inférieur à 1. On envoie signal vert. Comme ça, on garde un oeuf là-haut. Ça par contre, il faut que ce soit électrifié. Voilà, et tous les autres oeufs, on les envoie ici. Euh... Salut Adrien, t'as repris un peu le jeu, tu veux savoir ? Si vous l'êtes fait, t'es faisable en mode classique. Euh... Oui, mais avec quelques petites modifications. Notamment, on ne t'aura pas la radiation. Mais ça, ça reste un peu viable. Pour offrir tout... De l'oxygène. Globalement, oui. Oui, tout à fait faisable. T'auras pas à y plug, mais... Bon voilà, après des idées... De toute façon, encore une fois que je le répète. Vraiment pour la... Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une base stable et durable ? Bah c'est résumé sur ma base de dormeur en fait. Quatre plantes ou équivalent par du piquant. Les bonus d'architecture. L'oxygénateur. De quoi enfroidir, la base. Thermostat urbine. Et l'électricité. Et voilà, fini. Une fois que vous avez atteint ça, bah voilà, c'est la partie finie quoi. Tout le reste, c'est juste pour le fun. Donc tu vois, il faut juste viser ça. Donc d'abord, ton premier objectif, c'est de trouver de l'eau renouvelable assez vite. Comme ça, tu peux mettre en place tes électroisers. Après, tes plantes. Et après, atteindre ce setup, thermostat urbine. Pour pouvoir climatiser ta base. Et après, t'es oxygéné et climatisé de façon renouvelable. Tu vois, tu peux même donner de l'eau chaude à tes fleurs velues. Il suffit de... tu climatises ta base. Même si l'eau est chaude, tu refroidis à mort tes fleurs velues. Et voilà, tes peinards. Voilà, ça se résume à ça. Donc sur le mode... sur le jeu de base. Bah du coup, ce sera plutôt des... Plutôt des fleurs velues. 4 fleurs velues par dupliquant. Donc c'est vraiment ça à retenir en fait. Quand vous reprenez le jeu, votre objectif. C'est un électroiser pour 8 dupliquants. Et 4 fleurs velues par dupliquant. Une fois que vous avez atteint ça. Et bah vous avez une base stable. C'est accouplé à un geyserdo... Ah putain, l'atomise le diamant aussi. Euh... Ouais, je vais peut-être être moins... Tu vois, idéalement, il faut que tu aies ça en fait. Un geyserdo froide. Et là, tes peinards quoi. Donc je set up vos geyserdo. Mettre en place vos plantes. Et voilà. Ouais, je suis en train d'en fabriquer des diamants. Mais le problème c'est là, il me faudrait une sortant nucléaire. Je produis pas assez de radbolts. Mais ouais, j'en produis déjà des diamants. Je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher dans le biome sinon. C'est normal que j'ai de la vapeur. Il faudra que je mette mes pompes. Euh... Un joueur... Bah j'ai bien fait de lancer la prot parce que mine de rien. En fait, pour vraiment être tranquille, disons pour avoir une base qui est stable et renouvelable. En fait, comme objectif, je vais vous montrer. Alors c'est des objectifs plus ou moins moyens. Début, milieu de partie. Mais au moins vous aurez le... Vous aurez les objectifs à atteindre. Avant de partir dans les setups plus complexes. Pour le... Pour la bouffe. Mervelu. C'est simple et efficace. Il suffit juste d'avoir de l'eau renouvelable. Et ça sert rarement à un problème. Si euh... Votre eau est pas spécialement froide. Bah il suffit... Il suffit de climatiser la base. Avec un thermostat turbine. Donc comme ça vous avez de la bouffe renouvelable. Grâce à un geyser d'eau et durable. 4 plantes par... Par dupliquant. Donc comme ça... La bouffe, plus de problèmes. Oxygénateur. Electro. Renfroidisseur de base. Thermostat turbine. Electricité. Générateur à pétrole. Basé sur un cuiseur. Une fois que vous avez atteint ça. Votre base est durable et éternelle. Voilà, un petit cuiseur. Alors ça oui c'est un petit peu loin à mettre en place. Mais ça se fait quand même. Une fois que vous avez ça. Vous êtes tranquille. Votre nourriture est renouvelable. Votre oxygène est renouvelable. Votre base est climatisée. Et vous avez à disposition 15 000 watts. De façon complètement automatisée. Et renouvelable. Alors les sports zombies, je les utilise pour deux choses. Enfin les plantes. Les plantes. Déjà de base pour le décor. Puisque c'est un gros bonus le décor. Donc ça me permet de, tu vois, de cutter le malus. De cette salle qui est un gros malus. Et aussi dans la méta récente. Désormais les germes, ils servent à quelque chose. Tu vois, je cultive aussi les germes. De cette plante. Ça me permet de faire des robots. Avec, tu vois, ça me permet de faire, de créer des spormes. Qui vont pouvoir aller dans le robot. Parce qu'eux, ils se créent à partir de. De CO2 contaminé. Et tu vois, ça me permet de faire un générateur. A spormes. Donc là j'ai pas d'acier renouvelable. Dès que j'ai de l'acier renouvelable. Un bien volcan d'or renouvelable. De faire renouvelable. Je lancerai des robots en boucle. Je ferai une production de robots. Automatisé en boucle. Donc là vous voyez, voilà. Là j'ai un oeuf. Une fois que j'ai un oeuf, ça se ferme. Et tous les autres oeufs excédentaires. Bah j'ai les livres ici. Comme ça là j'ai un oeuf pour renouveler la population. Il faudra juste que là j'ai automatisé, voilà. Voilà, ça c'est une astuce à connaître. En tout cas, même si tu veux pas spécialement faire cette ruine narrative. En tout cas, je te conseille, c'est une bonne astuce. Pour annuler ton malus que t'as dans cette base. Dans cette zone. D'accord. Ça c'est une ancienne méta déjà qui était déjà présente. Avant l'utilisation des germes. Maintenant en plus les germes sont utiles. Pas indispensables mais utiles. Alors. Allez, écoute, écoute Chara ce setup. Donc là oui, je vais remettre les turbines. Je les avais relevé parce que j'ai rehaussé les... J'ai rehaussé le plafond pour faire mon split de turbines. J'aime bien, j'aime bien les splitter, les sorties de turbines sur ce setup. Euh... Ça chauffe pas ça. Ah si ça surchauffe. Oui, ça surchauffe mais ça ne produit pas de chaleur. Ça c'est intéressant. Un bon cas d'école. Donc ça surchauffe mais si on le laisse dans le vide, il n'y aura pas de... Il va pas surchauffer. Par contre si une machine surchauffe et produit de la chaleur et est placée dans le vide, là oui, elle va craver. Donc là, en l'occurrence, le matériau, peu importe. Bon, de toute façon, j'ai pas de... En mytho brut, c'est un peu la galère. Oui, ça crame pas dans le vide parce que ça n'émet pas de chaleur. Si ça émettait de la chaleur, là, oui, ça cramerait dans le vide. Il nous saoule avec la ramissanite, là. On va miner, là. Ça, je vais le faire en fond, on s'en fout, c'est temporaire. Du coup, je vais galérer. À la limite, j'aurais plutôt fait un câble en... Comme ça, on ferait moins chier. Ça ferait beaucoup moins chier. On va virer toutes les échelles d'un useless. Ça, c'est mon générateur à... Pareil, c'est aussi l'ourine narrative que j'ai setup. J'ai un générateur à fossiles à base de diamants. Vous voyez, ça sert aussi de faire du diamant renouvelable pour avoir du l'acier renouvelable. Parce que du coup, là, j'ai du fossiles renouvelable. J'ai du charbon renouvelable grâce à ça. Et là, il me manque juste le geyser à faire. Et j'aurai de l'acier renouvelable. Et là, on sera vraiment tranquille. On pourra faire plein, plein de rails. Là, à ce stade de la partie, on sera vraiment peinard. Et tant que j'ai pas atteint ça, c'est un peu tendu sur les ressources. Là dedans, je peux le faire au plomb. Là, on va mettre un kilo seconde. Comme ça, on a pas de casse. Tac. Il est vraiment au bout du genou, lui. Ouais, donc ça va être large. Un petit truc, là, ça va vraiment être large. On a pas chopé le diamant encore. Le diamant et le fer. Le fer, c'est-à-dire, on l'a chopé. On va aller... J'ai là-haut aussi à les choper, là. Ça a presque tenté, d'ailleurs, de mettre un bras, vu la quantité à miner. On va désenclaver le biome, aussi. Ça lui fera pas de mal. On va désenclaver le biome, aussi. Ça lui fera pas de mal. Ah, c'est bien que j'ai d'autres choses à faire, parce que ça, dans le genre... sauporifique. C'est plutôt pas mal, là. Mais encore une fois, c'est tellement puissant. Je le fais rarement au stream, parce que c'est tellement chiant. L'agriculture sauvage. Mais c'est tellement puissant. Là, on est un peu... Il faut que je le reste à plus de place. D'autant plus que vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez associer un agriculteur à votre agriculture sauvage. Et des chenilles, aussi. Comme ça, ça pousse plus vite, et vous avez besoin de moins de plantes. Euh... Ouais. Là, j'aurai la dalle. Là, on remettra des diamants, aussi. Lui, on va se le géotuner, aussi. Ça va lui faire du bien. Une fois qu'on sera setup, on x4, pareil. On x5, c'est champ, ça fait du gaz de roche. Quand vous géotuner... les volcans... magmatiques... Eh bien, vous obtenez du gaz de roche. Bon, là, c'est pas utile. Je vais le faire à la main. Parce qu'en fait, euh... Ça réchauffe tellement le magma... Que ça fait, eh bien, du gaz. En fait, ça gazéifie votre magma. J'ai un petit peule dans le climat. ㄲ cuántor. hvis j'ai réchauffe puis assure pas, du mentira. Avez trop de poids en bas. Et ainsi, écras, je vois... profonde du boîteau queATHER permet de l'avenir. Donc, on va politics... c'est un procès c'est bon tout ça mais voilà ça je voudrais bien espider un peu quoi ils pourront pas celle ci je ferai l'accès on fera l'accès par là pour que je puisse fermer la porte enfin fermer le mur là il a vraiment de tension lui en curé ouais c'est toujours ça ça me rajoutera encore plus déjà de la roche magmatique j'en ai pu savoir comment faire là ouais bon c'est pas là je gêne pas là le crabe on va le laisser on est galère un peu mais du plein c'est vrai que je fais du chantier un peu partout donc on avait setup ça aussi l'autre fois j'étais un peu vénère parce que j'avais géotuné ça et quand vous géotuné c'est à 401 degrés degrés et en fait il faut savoir que le changement il tient une autre règle aussi à connaître le changement d'état d'une matière de par exemple le pétrole quand on vous met 399 en fait c'est faux le changement d'état se fait à 402 degrés exactement toi je vais vous dire c'est 399 9.9 plus 3 à 402.9 degrés et donc pas à 399 en effet c'était vérifié ici j'avais géotuné ça ça sortait à 401 degrés et j'avais toujours du pétrole brut donc j'ai fait un poste à clé j'aurais dit c'était n'importe quoi c'est quoi ton con leur truc pour un degré je pense que c'est une erreur de design peut-être qu'ils n'ont pas pensé parce que j'ai mis dans un truc que personne ne va voir mais c'est pas grave voilà voyez j'étais géotuné au 5.5 401 degrés 9 et j'avais pourtant quand même du pétrole brut encore en 1 degré si j'étais à 402 degrés 9 et j'avais du pétrole raffiné en sortie alors que quand je géotune en 5.5 mon volcan j'ai du gaz de ranger donc je leur disais c'est complètement con le géotuning ça doit générer beaucoup de chaleur en fait sur le geyser et du coup je préférerais même limite avoir du gaz corrosif au 5.5 plutôt que d'avoir du pétrole brut à 400 degrés quoi c'est euh c'est quoi ça me paraissait un peu débile quoi du coup je le géotune pas et voilà je fais un peu de plastique avec quoi je raffine le truc ici là et je me fais un peu de plastique en complément de mes dracos soit j'ai déjà 120 tonnes de plastique et juste avec les dracos donc bon c'est plus pour le fun qu'autre chose ok ça c'est cool alors là il va falloir que je ferme ici non non je n'ai pas répondu bon après j'ai mis sur le truc suggestion donc euh et je veux quand même pas faire un bug report pour ça quoi c'est pas gravissime c'est tout la fissure personne ne l'utilise quasiment donc euh voilà je voulais quand même le report et ce serait très simple à corriger parce qu'en fait un autre poste à avoir si vous voulez vous lancer dans le géotuning c'est que c'est vachement intéressant d'ailleurs sur le wiki vous avez le tableau avec les tout ce que ça apporte donc le coût en ressources chaque type de geyser a une ressource pour être géotuné ça dépend du geyser des fois c'est de la soude des fois c'est la fameuse raffiné que j'ai fait et ça vous dit combien de degrés ça rajoute au geyser le fait du géotuné donc pour débuter le géotuning je vous conseille pour vous euh pour vous initier en fait le plus intéressant c'est ça il vous faut juste un géotuné qui va donc augmenter la température donc nous sommes sur le cool steam vent un géotuné va rajouter 20 degrés de température et donc rendre éligible la vapeur à la turbine puisque vous serez à 130 donc du coup vous n'aurez même pas besoin de refroidir la vapeur vous mettez des turbines au dessus donc là par exemple si vous êtes à 6 kg vous mettez 3 turbines parce qu'une turbine égale 2 kg de vapeur par seconde d'aspiration vous mettez 3 turbines et ça va déjà vous faire tourner vos turbines alors pas à 100% mais c'est toujours sa prix et comme ça vous n'aurez pas gérer votre vapeur c'est la turbine qui va s'occuper de transformer la vapeur en eau et après vous aurez juste à rajouter un thermostat pour refroidir vos turbines ou avec des pommes sifflantes si vous voulez pas mettre des thermostats si vous voulez une gratuite électricité vous pouvez aussi refroidir vos turbines avec une salle de pommes sifflantes et voilà donc moi je pense merde ah putain j'ai le overlay euh oui donc je vous montrerai ça donc voilà ça rend éligible la vapeur ici vous passez de 110 à 130 avec un seul un seul géotiner donc 3 turbines au dessus vous mettez vos turbines ici tac 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 3 turbines ici vous mettez de l'hydrogène vous mettez 3 plantes sifflantes c'est bon ça je trouve pour s'immiscer au géotuning c'est intéressant alors si vous voulez vraiment au tryhard vous pouvez en mettre 5 en fait si vous voulez vraiment au tryhard vous faites ça vous en mettez 5 avec ça pour avoir le bonus d'architecture une lampe et là comme ça voilà vous avez le bonus de la pièce une machine comme ça euh voilà vous êtes pas obligé pour commencer vous pouvez prendre le chlore de la stéroïde et là comme ça vous êtes en 5'5 et là vous aurez 100 degrés vous aurez oui c'est à 100 degrés vous serez à 210 et donc là pour le coup il faudra pouvoir un thermostat pour refroidir les turbines parce que là les turbines vont prendre un peu cher mais là vous aurez 3 turbines qui seront actives à 100% sur la période active donc ce sera quand même assez énervé alors ici alors ici donc ça mais là ça ça ne descend pas ça va là ouais et du coup ah oui c'est là que ça je voulais faire passer là si tu mets un peu d'eau dans la salle des turbines tu peux remettre des turbines au dessus si elle chauffe trop en théorie ça marcherait ah oui c'est assez intéressant ça comme euh oui mais bon c'est infini c'est du coup tes turbines du dessus qui refroidissent celle du dessous il faut les refroidir aussi tu vois c'est infini mais ah j'avoue que le concept est intéressant bonjour Hortax ah mais non ça marche pas parce qu'en fait la turbine chauffe à 100 non non ça marche pas parce que pour vaporiser l'eau il faut que ce soit à 100 ouais ouais c'est de mettre border non vaut mieux si tu veux faire ça auto refroidir tes turbines non mais dans cette logique tu fais du de l'auto refroidissement mais je pense que justement clay y ont pensé et oui malheureusement voilà donc là vous voyez je split le débit ça fait un peu chier il me dit que j'ai de l'or mais c'est faux en fait je pense pas qu'ils arrivent à les consulter enfin je vais tester en fait ils me comptabilisent mon or sur mon rail mais après voilà au pire vous mettez un thermostat turbine et puis voilà c'est réglé hein mais après voilà au pire vous mettez un thermostat turbine et puis voilà c'est réglé hein super tiens on va récupérer ça sert plus à rien ah bah si ils ont réussi bah écoute c'est le lieu de l'or dispo euh on va pas s'en priver hein on va pas s'en priver hein ça c'est ma boucle de refroidissement pour les turbines ça c'est ma boucle de refroidissement pour les turbines je crois que je vais tenter ouais il est sympa hein alors euh non non ça produit pas de l'énergie hein ça fonctionne pas beaucoup je pense tu vois là je suis à l'équilibre thermique donc c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le cuiseur à gaznatt on a une partie très chaude et une partie très froide donc le concept c'est que là vous voyez j'ai de la phosphoryte euh solide quand je peux je la fais tomber ici ou c'est chaud donc tout est sous vide là j'ai une zone très chaude ça la le fait de la chauffer ça la transforme en liquide le liquide ruisselle ici il tombe ici et dès que j'en ai besoin enfin dès qu'on peut la fournir la pompe ici j'ai la balance ici elle est enfroidie ici et elle arrive ici à 20 degrés voilà là j'ai automatisé pourquoi il me l'éteint ah oui parce que là j'ai déjà trop liquide là vous voyez en fait le setup est automatisé pour pas que dès qu'on a suffisamment liquide ici et bah j'éteins là-haut ça sert à rien de livrer plus de phosphoryte si j'ai déjà si j'en ai déjà masse ici en fait et en bas oui en bas c'est pareil vous voyez si en bas j'en ai déjà un plein bah j'arrête pour que c'est un peu en fait ouais il est assez compacte franchement c'est un chef d'oeuvre pour le coup c'est pas moi et l'auteur c'est encore un petit chef d'oeuvre tiens on va recréditer le c'est hyper rare c'est la première fois que je voyais ça il faut accréditer là l'auteur donc c'est zylène c4 sur reddit voilà qu'il a fait ça un vrai petit chef d'oeuvre compact alors lui il a fait ça lui son ventile au bois et moi j'ai varié un peu sur cette zone mais sinon voilà le reste est pécalant ça et vous avez les réglages tous les réglages de ses capteurs sont ici dans les commentaires franchement un joli petit setup on va prendre le lien et donc pourquoi on fait ça c'est pour ça donc ça c'est vraiment pour les tryharders c'est quand vous voulez géotuner vous voyez refine phosphorous quand vous voulez géotuner des volcans métalliques il vous faut du phosphore raffiné qui est donc ici une phosphorite qu'on chauffe on a du phosphore liquide et ce phosphore liquide quand on le refroidit à 41 degrés on a du phosphore raffiné on a du phosphore raffiné et ce phosphore raffiné est utilisé alors il est où ici volcans d'or que j'ai géotune en x5 vous voyez ressources nécessaires phosphore raffiné et du coup j'augmente mon débit de production d'or comme ça et ça me rajoute quand même 2 kg 5 x 5 par seconde ou plus 15 kg d'or par seconde quand même sur la période active alors moi je suis un fan hardcore de géotuning alors moi je suis un fan hardcore de géotuning mais évidemment ça c'est pas c'est pas assez t'a pas fait au début de partie moi mon but c'est de géotuner tous les géotuner de ma carte et tant que j'ai pas de bouffette là il me faudrait j'ai pas assez de phosphore de pas de phosphore de chlore de soude raffiné c'est le problème donc là soit il me faudrait un volcan en plus d'or et de sel parce que la soude vous pouvez la faire à partir d'or et de sel et de sel avec ça mais ça en consomme pas mal je vois que tu as activé le mode debug tu l'utilises parfois alors pas en partie alors ici sur cette partie en effet je l'ai activé euh attends ça va remer un peu donc là on est fait là je l'ai activé parce que j'ai dû ça c'était une partie avant ce patch et du coup je voulais je voulais continuer cette partie du coup j'ai ajouté en mode console cette ruine narrative mais sinon non je n'utilise pas la console sur ma partie des fois pour euh quand j'en ai un peu marre pour déplacer un débris des fois je fais ça je prends un débris je le déplace avec la console mais c'est tout j'interviens jamais j'interviens jamais avec la console sur une partie je l'utilise par contre pour le design de mes setups mais sinon en mode partie je l'utilise jamais ouais tu peux hein c'est pas interdit hein mais par contre fais juste gaffe pour tes succès ça a été désactivé le succès par contre de la partie en cours euh ouais alors là par contre euh il est bien gentil mais ah mais non ce que je peux faire c'est ça c'est de sortir ici tout simplement j'ai pas obligé de faire tout le cercle que je fais alors on peut faire ça ah le volcan il a deux tensions hein voilà et donc pour refroidir cette urbine donc là vous voyez je suis sous vide donc là il n'y a pas de contact dans le jeu ça c'est encore une autre règle à connaître entre un tuyau rayonnant et une machine quand ces deux éléments sont sous vide il n'y a pas de contact entre ces deux éléments c'est pourquoi en fait plus tard dans l'évolution du jeu ils ont rajouté les panneaux conducteurs là en l'occurrence là il y aura un contact physique ah ouais c'est marrant ah oui parce que ma sauvegarde c'est une sauvegarde avancée du coup c'était de débloquer le succès même d'ailleurs bon après tu peux le refaire c'est pas grave à chaque partie tu peux revalider le succès au sein de ta partie c'est pas très grave c'est moi je te donne ma sauvegarde de mes 45 succès comme ça tu les auras tous enfin il en manque juste un les bras remasseurs mais comme ça parce que j'avais fait j'avais fait un let's play aussi cet été où j'avais rushé les 45 succès en 1000 cycles c'était une sacrée partie putain j'avais fait toute la star map toutes les fusées j'avais visité tous les astéroïdes j'avais visité tous les astéroïdes fait toutes les mutations déplorantes ouais c'était sympa ouais donc ouais du coup là-haut pour créer une interface thermique je vais devoir d'ailleurs on va devoir crêter une turbine de voir mettre on va le mettre là-bas ouais ouais je suis con j'aurais dû faire ça d'ailleurs j'aurais dû faire ça avant de remettre la turbine celle-ci et celle-ci ouais bon après c'est pas grave attention j'ai besoin de de pétrole aussi en bas donc voilà ça ça me permet de créer une surface d'échange ah c'est bon ça s'énerver moi j'ai bien fait de mettre la porte ça devrait mieux marcher le let's play qui t'a remis dans le nid putain ouais les artefacts aussi quel enfer choper tous les artefacts les 45 succès c'est vraiment hardcore déjà de les faire rapidement c'est hardcore et rien que de les faire même tout court c'est vraiment difficile déjà les premiers succès vous avez une notion de temps parce que vous faire carnivore et le cavore très rapidement déjà il y a ça et en plus c'est loin il y a tellement de trucs à faire ah ouais là où j'avais laissé du gaz donc voilà ça c'est l'ancienne méta à l'époque on n'avait pas les panneaux de conduction on était obligé de créer une surface d'échange entre la machine et le tuyau parce que là en fait il se touche pas et par contre si je mets un liquide sur le sol là je crée une surface d'échange et là pour le coup j'aurai un échange thermique entre le tuyau et la machine tout en étant sous vide voilà encore une règle à connaître parce que les panneaux conducteurs ils marchent pas pour les turbines il n'y a pas l'échange n'est pas assez pour l'autre je vais peut-être l'initialisé à la mode setup c'est pas possible on va voir bon ça va s'amorcer ouais je sais pas si on pétroche je vais peut-être en faire quelques bouteilles ouais là-bas je vais aller rechopper des bouteilles je pense qu'on les a toutes tout de suite ah non je sais ça me donne nickel c'est juste qu'il faut qu'il les livre voilà c'est pas mal alors encore une fois de toute façon j'en ai besoin pour j'en ai besoin aussi et j'aime bien aussi en avoir un peu ici sur mes évacuations sur mes sorties d'évacuation ça limite le risque de conflit de matière pfff ça est cher qu'est-ce qu'il est cher ce setup je rêve avant d'attaquer les autres astéroïdes là je veux vraiment je veux pas m'éparpiller en fait c'est pas ça que pour le restant je fais pas du multi astéroïdes parce que je me connais je vais m'éparpiller si je le fais je préfère bien finir cet astéroïde et après on partira en multi voilà alors là c'est là j'ai pas alors salut richard tu commences dans le jeu vous faites quoi au juste alors là actuellement je fais plusieurs choses là notamment ici je fais une plantation à l'état sauvage donc c'est à dire que mon but en fait ça va être de recréer des sols à l'état sauvage je vais te montrer là qu'est ce que je vais faire pour faire une plantation à l'état sauvage davantage c'est que ça coûte aucune ressource des plantes qui poussent en sauvage mais par contre j'en faut quatre fois plus par exemple j'ai besoin de quatre fleurs volus par du piquant pour les nourrir à l'état sauvage j'en aurais besoin de 16 du piquant mais ces 16 plantes ne coûteront pas de ressources donc du coup ça pourrait économiser de l'eau donc ça prend beaucoup ça prend beaucoup de place mais ça permet d'économiser des ressources sur des plantes assez coûteuses donc là qu'est ce que je suis en train de faire je veux recréer un seul à l'état sauvage donc pour ce faire j'utilise cette méthode voilà tu vois je dispose en fait 5 kg d'algues sur le sol mais c'est mais stockage à sarbassa pour que mes du piquant stock 5 kg par case et une fois que j'aurai fait tous ces stockages et bien d'ailleurs j'aurai presque dû à ce que ça va échanger à j'aurai dû les faire en isolé je vais balancer du verre fondu dessus ça va le cure l'algue et ça va me recréer des sols à état sauvage comme ça après je pourrais planter les plantes voilà ça c'est pour ce setup donc c'est un peu long et laborieux à faire donc ça permet de je m'occupe avec d'autres c'était poussé en parallèle pour pas que ce soit trop trop cher on va regarder mais c'est vrai que là j'aurais presque du bien oui en fait ça sera plus cohérent isolé ici parce que sinon on va galérer il faut avoir des échanges avec le truc c'est bon ah oui t'as sur ma chaîne peut-être comment regarder ouais ça et donc là je fais là en gros je vais faire ce setup que j'ai fait ici ça c'est des setups un peu avancés le principe en fait c'est de transformer le magma de le refroidir en goutte à goutte sinon si je le refroidis pas en goutte à goutte ça me fait c'est des règles de jeu qu'il faut connaître quand tu refroidis des petites quantités de liquide au lieu de se solidifier comme ça ils vont se directement se transformer en débris donc ça m'évite de le miner parce qu'en fait on pourrait le refroidir et avoir un bloc comme ça et quand je vais miner le bloc ça va diviser la masse par deux donc du coup je vais prendre la moitié d'un roche magmatique tu vois là je la refroidis je la mets sur des rails là je refroidis la goutte la goutte tombe ici en forme de débris et le débris je le mets sur un rail qui est refroidi avec mes turbines les turbines je les refroidis avec ça et une fois que la roche magmatique est froide je la donne à mes gloutons comme ça c'est en fait de la nourriture renouvelable les gloutons me donnent du charbon et le charbon moi je le raffine soit en charbon raffiné into diamants soit céramique et voilà ou soit électricité mais ça c'est des trucs avancés toi en tant que débutant donc moi il faut savoir que j'ai 6000 heures de jeu ça fait sept ans que je joue au jeu j'ai commencé le jeu en version alpha fermée donc voilà je connais j'ai une expérience assez conséquente on va dire c'est pour ça que je fais des steps complexes mais toi à tout niveau que je le disais au début de stream quand vous débutez toi ta priorité c'est donc déjà un conseil pour le jeu déjà ni les choses tu as plein plein de données pas par exemple tu veux faire un générateur à charbon tu cliques ici et tu lis tout ce qui est marqué ici c'est hyper important tu n'as pas besoin en fait au début quand tu débuts tu n'as pas besoin de guide faut ça juste savoir lire donc quand tu fais du charbon tu as donc qu'est-ce qui te dire tu as besoin de 1 kg de charbon par seconde donc voilà tu as besoin d'un kilo au début tu vas pas te fondre la tête avec le buton ou c'est ce que tu peux faire quand tu débuts je te conseille tu lis les infobulles et tu vas sur le site onidb donc là par exemple tu tapes charbon cool en anglais et sur le tu lis ici donc on me dit voilà voilà comment il faut procéder quand tu débutes dans le jeu pour pas être paumé en fait donc par exemple tu dis j'ai besoin d'électricité je fais un générateur à charbon déjà tu cliques ici tu lis ça mille grammes secondes de charbon donc tu dis ok mon besoin est de mille grammes par seconde qu'est ce qui produit du charbon tu vas sur un idb je vais te donner le lien après tu tapes call donc c'est charbon en anglais au pire tu vas sur google trad il va dire le nom en anglais call tu cliques tu regardes ici qu'est ce qui produit du charbon dans le jeu donc les loutons tu peux aussi en trouver un état sauvage voilà c'est les gloutons qui produisent du charbon ensuite on a dit qu'il nous fallait 1000 grammes de charbon par seconde donc ton bouton ça va être le modèle de base au début donc toi ça va être ça un glouton égale 116 grammes 67 par seconde qu'est ce que tu fais tu fais tu sors ta calculette si j'y arrive tu fais 1000 pour un générateur divisé par 116 points 67 8,6 boutons on va dire huit gloutons donc ça veut dire que si tu veux que ton générateur tourne h24 il te faut huit gloutons donc tu vois tu vois déjà tu as une bonne base de tu pars sur une bonne base d'écosystème donc qu'est ce que ça veut dire que si je veux faire un générateur si je veux faire ça ça je conseille de mettre quatre à cinq batteries avant que l'automatisation ça t'évitera de l'allumer et de rééteindre h24 au début de partie tu auras grand câble ça et donc ça si je veux faire ça alors je mets une salle d'élevage du bouton 96 mètres carrés voilà tu crois que tu as capté 96 tac tac alors et même à temps je te donne une mie de astuce pour le début de partie quand tu as pas automatisation lac la station tu que la mets dan eu mais le mur en fait ce même des vaches l incursons de portes je mette à stationner l'élevage là l'élevage c'est tout simple ça pour les protéger tout a juste besoin de ça et ça tu mets ça pour les bloquer tac tac et en fait pourquoi je fais ça donc ça c'est un setup de début de partie qui te permet en fait d'avoir ces portes et tu ouvres les portes pour dégager les oeufs et le charbon comme ça en dessous tu peux mettre tout le générateur et tu as ton charbon qui tombe directement t'as pas besoin de te faire chier avec des rails ou quoi tu as juste à débloquer rapidement automatisation tac tac une fois par cycle tu ouvres tes portes t'as tes oeufs et ton charbon qui tombe et t'as aucune digestion à faire mais même avant de faire ça tu peux juste faire une salle de 96 mètres carrés avec ça et ça tes gloutons tu mets 8 gloutons intérieur et tu as de quoi soutenir ton générateur donc toi dans le jeu il faut bien lire les infobulles bien lire ça donc ça c'est réglé et pour tes gloutons tu leur donnes de la roche sédimentaire tu en as plein d'astéroïdes avant de vider tout le stock de roche sédimentaire tu auras de la marge ça va te faire des gloutons pierreux auxquels tu pourras donner du granite ou de la roche magmatique donc tu en faut vraiment penser comme ça mon écosystème un générateur huit gloutons ensuite qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que ça produit 20 g de 20 g de co2 donc toujours dans le jeu quand tu résous un problème donc problème j'ai besoin d'électricité solution générateur plus goutons pour faire du charbon mais ça génère un problème le problème c'est que ça va générer de la chaleur 9000 d'été vu et du co2 alors pour la chaleur au début tu prends pas la tête isole pas trop ta base la chaleur va se disperser dans l'environnement mais un truc à connaître c'est les fleurs volus les fleurs et les plantes sifflantes donc pareil tu vas dans une idée mais tu cliques sur ici tu regardes ici donc tu seras normalement soit dans l'oxygène donc ça c'est le gaz de ta pièce soit dans du co2 d'heure c'est bizarre ça n'est pas là on va dire que c'est dans le tasselle et dans l'oxygène donc une plante sifflante ça c'est une plante qui refroidit en fait qui se trouve dans le biome de glace et elle elle consomme la chaleur et la chaleur consommée dépend de son gaz donc là dans l'hydrogène tu vas pas galérer mais on va dire ça et de l'oxygène donc elle retire 5000 des tu et le générateur on a dit qui produisait 9000 donc ça veut dire que j'ai besoin de deux plantes sifflantes donc les plantes sifflantes c'est ça tu vois c'est ça là on les trouve dans le biome de glace sans début de partie c'est de trouver un biome de glace ça parce que tu vas avoir des problèmes de chaleur ça c'est typiquement quand on débute donc il ya l'air un peu de la chaleur donc essaie de trouver ça tu les mets en pot et tu es comme ça t'auras pas de chaleur ça tu peux le fermer comme ça si tu veux tu peux isoler pour pas que là avoir trop de fuite thermique et voilà et là tu vois en lisant les informations eh bien tu te retrouves avec un setup de début de partie qui est relativement équilibré et qui part pas dans tous les sens alors après il restera de co2 alors de co2 pour le filtrer t'as ça et je te montre un setup très simple ça ça et tu fais une boucle fermé donc ça ça c'est ta sortie de polluer qui rentrent ici non donc c'est l'inverse donc ça c'est là l'entrée l'entrée d'eau propre pardon l'entrée d'eau propre elle vient ici et la sortie de polluer elle vient ici et ça ne consomme pas d'eau et ça se gère tout seul ça s'allume et ça c'est un tout seul juste besoin d'un peu de sable et voilà tu vois comment à partir d'un besoin tu génères tout un setup autour juste en lisant en fait ce qui est marqué donc problème solution problème solution toujours ça c'est ton besoin l'énergie c'est la solution et ça c'est ton problème et ainsi de suite voilà comment on crée des setups en fait et en pensant comme ça et bah tu feras vraiment une base très solide ensuite une fois que tu as bien alors une idée ou ni db c'est vraiment opératif pour créer des petits écosystèmes voilà ça autre élément à connaître t'as des trucs à connaître un électroniser égale 8 du piquant donc c'est un setup des électronisers c'est bien ça c'est un setup alors pas forcément celui-ci un setup d'électronisers je te conseille ça c'est simple et efficace voilà cette architecture tu fais ça même si t'as que 8 du piquant tu fais ça juste cette architecture toute simple comme ça tu auras assez d'oxygène pour tes exosuites au niveau filtration tu filtres de façon architecturale en bas tu n'auras normalement pas de d'hydrogène tu en auras juste un petit peu en haut et en haut tu mets un filtre pour débuter tu prends pas la tête tu mets juste un filtre comme ça au dessus et ton setup sera équilibre tu vois c'est à tout l'hydrogène que je produisais avec je suis autosuffisant et en plus j'alimente une base à côté alors tu vas me dire comment j'ai la chaleur de l'électroniser parce qu'en effet l'oxygène sort minimum à 65 degrés voire plus si l'eau est un peu plus chaude alors ça ne sert à rien de livrer de l'eau froide au contraire on a plutôt tendance à livrer de l'eau chaude puisque de toute façon que ça chauffe le gaz donc classiquement on prend plutôt de l'eau de cette fubrole et pour gérer la chaleur tu ne la gère pas tu la laisse à l'intérieur t'isoles tu fais tout ton or pour pas que c'est un crâme et vu que tu extrais le gaz en fait tu vas extraire la chaleur et la chaleur tu vas la gérer en externe avec toujours pareil des plantes sifflantes mais j'ai fait ici tu fais passer un oxygène dans des conduites rayonnantes dans une salle donc tu vois pourquoi là j'ai mis en hydrogène ce qu'on a vu que sur une idb tu vois quand c'est dans l'hydrogène je retire 12000 dtu donc en fait les dtu c'est la valeur de chaleur la quantité de chaleur dans l'hydrogène la plante sifflante c'est là où elle le retire le plus donc là tu vois je les ai inondé dans l'hydrogène comme ça je retire 12000 dtu par plante et du coup ça refroidit mon gaz voilà donc tu as ça donc avec trois heures à maîtriser niveau plantes idéalement les fleurs velues c'est parce que c'est très simple à retenir c'est quatre fleurs velues par du piquant et un électroniser pour les du piquant donc ça c'est deux chiffres à reconnaître et l'avantage c'est qu'elle consomme que de l'eau en fait le seul truc un peu chiant c'est qu'il faut trouver de l'eau pas trop chaude c'est la seule problématique en fait en début de partie mais par contre c'est hyper simple et puis après le reste tu fais tes bonus d'architecture ah oui aussi en début de partie pense bien à ramasser tes débris comment gérer le stress en début de partie ne pas laisser de bordel sur le sable bourré de décors du statut pour commencer statut papier peint c'est tout en granit ça rapporte du bonus fait des échelles en granit des salles en granit ouais bourg de statut utilise les bonus d'architecture plus de morale plus 6 morale ça c'est très simple à faire juste quelques tables une plante et c'est bon tu as le bonus une pièce suffisamment grande t'as plus 6 morale pense à faire des réserves naturelles aussi si tu as des plantes qui traînent à l'état sauvage et ben genre par exemple en bas à droite tu as des souvent tu auras des plantes dans le co2 bah tu mets des stockages de bouffe dans la dedans et quand les dupliquants vont venir chercher ta bouffe ils ont encore du moral en plus et d'ailleurs j'ai des réserves qui n'est pas activer pourquoi ça je sais pas de machine industrielle intéressant what no c'est ça c'est quoi ma machine industrielle non non ça peut être ça je comprends pas oui ma machine industrielle ah bah oui c'est ça alors ça what c'est fait qu'on apprend tous les jours alors là tu vois je n'apprends quoi dans l'onglet d'accord donc voilà donc vraiment en fait tu vois pour progresser dans le jeu la logique c'est j'ai un problème tu génères une solution cette solution va te générer d'autres problèmes et ainsi de suite et surtout vraiment lis tes infobulles tu vois là 500 grammes d'oxygène un dupliquant égal 100 grammes secondes donc du coup ça te soutient 5 dupliquant t'as plein plein d'infos ici il faut vraiment bien les lire c'est vachement important et penser en écosystème donc tu par exemple tu te dis j'ai 5 dupliquant donc je mets combien de diffuseurs d'oxygène bah 5 tout simplement il faut penser en écosystème et lire ces infobulles comme j'ai fait pour le générateur 1000 grammes secondes pour le générateur combien de combien de grammes le bouton produit et voilà tu fais tes petits calculs tes petits écosystèmes et tu verras tu as une base hyper stable et après tu vas faire des setups plus complexes comme je fais ici et déjà les fondamentaux toi ton but c'est ça toi ton but initial c'est de faire une base que j'ai fait ici alors pas aussi compacte c'est de faire ça nourriture renouvelable libres les bonus d'architecture basique toilettes salle à manger dortoir oxygène renouvelable thermorégulation et maîtrise d'électricité basique hydrogène c'est un mix charbon hydrogène gaz natt ça c'est vraiment déjà ta base quand on débute faut déjà maîtriser ça en fait et au début tu vas galérer sur la chaleur donc plantes tiflantes si ta base est trop chaude trop chaude tu mets des plantes tiflantes et moi je vais galérer ici je ferai la clé si peut-être ouais ouais je ferai la clé c'est une galère c'est un salu n'hésitez pas à faire des questions et n'hésite pas aussi à rejoindre le discorde il ya plus de joueurs confirmé dessus on a une section spéciale contre aide tu peux aussi utiliser le moteur de recharge de ma chaîne il ya pas mal d'infos d'informations aussi dessus tu vois là c'est pareil toujours par lire la faubule là je sais que je vais exprimer par exemple apparemment c'était la ventilation ou à haute pression qui est considérée comme une machine industrielle mais c'est pareil toujours à lire en fait là je sais que cette dalle va être exposé à du magma je regarde la propriété obsidienne une fusion 2726 je suis à 1726 donc je n'ai pas de risque que mon mur fonde si j'utilise de l'obsidienne le jeu en fait c'est vraiment important de lire toutes les infos plus de mettre en relation les données en fait et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser par cette faculté en fait de lire les informations et des maîtres en adéquation en rapport comme avec l'histoire du générateur après c'est du par coeur tu sais que quatre fleurs velues c'est un du piquant que un électronizer c'est 8 du piquant s'il est optimisé avec un générateur à charbon c'est 8 boutons après tu as des chiffres qui reviennent qui reviennent toujours et voilà et aussi alors pour le métal raffiné n'hésite pas on se dit au côté du but vous est toujours ouais putain l'automatisation c'est galère on n'y arrive pas mais en fait que tu trouves c'est hyper simple je débute au broyeur de roche et tu peux commencer à faire un peu de métal raffiné n'a pas trouve que ça va t'éclater des ressources avec ça une fois que tu as fait ça tu peux faire de l'acier très rapidement tu peux débloquer ça c'est comme ça tu peux faire de l'acier avec ça tu raffines un peu de charbon avec ça tu fais de la chauve avec ça et tu fais de l'acier sur une partie test cycle 5 j'avais fait de l'acier pour attester ça en fait donc tu vois ça peut très très vite se recherche en tout cas les métaux raffiné l'acier c'est pour quand tu débutes c'est un peu plus dur mais en tout cas les métaux raffiné tu peux tout à fait les faire très tôt et pareil imagine donc tu as envie de rocher des raffineries que tu veux pas gaspiller attention là là le broyeur il redonne que 50 portions de matière donc du coup tu perds 50% de métaux si tu veux te rocher des raffineries pour pas gaspiller des ressources tu fais ça tu vois tu trouves un bassin d'eau polluée bien glacé et ça c'est faisable dès le début de partir tu te mets donc toujours pareil on lit tu lis les informations 1200 watts énergie donc 600 donc du coup bien combien on met des générateurs 2 ensuite j'ai 1200 watts ah oui ça ça permet d'aborder la surcharge électrique sur les réseaux la surcharge électrique sur un réseau est réduite par le demandeur et donc pas par les générateurs je peux mettre 50 générateurs à charbon sur un câble à 1000 watts qui ne se produira rien si je mets ne serait ce qu'un qu'un demandeur à 1200 watts là je vais avoir une casse donc quand le demande quand la demande dépasse la capacité du câble soit tu fais un réseau parallèle soit tu fais deux réseaux 600 et 600 là j'ai pas de choix c'est 1200 sur un seul câble donc quand j'ai mis qu'une machine qui demande 1200 au début de partie je prends un gros câble et je fais ça je fais ça voilà voilà comment au début de partie je te fais du métal raffiné sans destruction de matière et de façon hyper simple et avec ça les débuts de la partie tu auras du métal raffiné voire même de l'acier si tu vas dans le biome pétrole pour sens exosuite ça peut casse gueule mais en tout cas déjà tu peux déjà te bien tu as une bonne dose de métal raffiné avec ça pour te débloquer l'automatisation et tous les éléments associés alors c'est pas durable parce que ton bassin va chauffer mais d'ici à ce qui est à ce que ça chauffe et tu as de la marge donc comme ça tu vois une fois que tu as débloqué tes métaux raffiné bah tu viens débloquer ton automatisation notamment ça et puis ça et comme ça tu te fais un setup le bouton automatisé et basique avec les portes comme je t'ai montré tu fais ça tu mets deux portes comme ça et comme ça pas besoin de bras donc là tu t'assures que la pièce fait bien 96 car je vais pas le faire mais voilà tu es avec l'overlay tu t'assures que là c'est bien 96 mètres carrés sachant que là je rajoute une porte ici avec une dalle ça ça c'était le début de partie que je te conseille mais par contre faut du métal raffiné pas beaucoup mais on fait un peu voilà tu fais ça et comme ça ça va te gérer des gloutons et tu vas te perdre ça c'est vraiment vraiment pratique tu as juste à faire ça donc là comme tout à l'heure je te mets ça ça et par exemple à la restos de cage pour bien stocker ton bordel voilà je fais ça avec juste ça juste la petite horloge tu fais ça et une fois par cycle par exemple durant la nuit l'overlay de l'automatisation s'active quand tu débloques la recherche il faut que tu débloques ça au moins ce premier palier pour débloquer l'overlay d'automatisation tu fais juste ça pour l'automatisation ça je vais te montrer le réglage tu l'actives pendant la nuit pendant que les deux pieds qu'on dorme et en dessous tu te mets un générateur à charbon voilà avec la gestion de co2 et tout bordel tout ce que je t'ai montré les deux plantes sifflantes plus ou moins si tu veux gérer la chaleur et tout et l'avantage c'est que une fois par cycle tu as le charbon et les oeufs qui tombent dans cette salle comme ça tu n'as pas besoin pas besoin de gérer les oeufs tu n'auras pas de surpopulation et vraiment si tu veux trahir tu me mettre un incubateur ici que tu n'es pas obligé d'activer puisque ça consomme quand même pas mal avec un oeuf tu coches les oeufs de boutons normaux comme ça ils te remettent ici et dès qu'il est clos alors là où quelqu'un si tu fais ça faudra rajouter une flèche il faudrait enlever ça ouais si tu souhaites faire ça il faudra juste là mettre le distributeur là et mettre une flèche là et des glouets les du piquant automatiquement te remettront les créatures ici et tu vois l'avantage de ça c'est que cette purge de la salle ça t'enlève les oeufs et les charbons et ça fait tomber en bas comme ça pas besoin de bras pas besoin de l'automatisation complexe sur début de partie c'est plutôt pas mal que sinon faut tout gérer à la main et c'est un peu un peu chiant va me permettre de finaliser ici on l'aborde dans tous les sens enceintes setup voilà on va revoir un peu là ok ça a bien nettoyé donc voilà tous les petits conseils mais tu verras en lisant bien les choses tu devrais tu devrais pas mal t'en sortir et t'inquiète pas c'est un daïe dans les trailles donc tu vas prendre par l'erreur on fait tous des erreurs c'est normal de recommencer des parties de faire des erreurs là tu vois d'ailleurs je suis encore un ray donc pareil là tu veux dire que le matériau utilisé tu lis alors petit cours de thermodynamique accéléré granite par exemple qu'est ce qu'on regarde sur les matériaux tu as deux éléments à regarder la capacité calorifique et la conductivité thermique très schématiquement la capacité calorifique c'est comme les batteries ça c'est une petite capacité calorifique ça c'est une grosse capacité calorifique ça veut dire qu'en fait la capacité calorifique c'est la quantité de chaleur qu'une matière peut stocker par gramme de ressources donc c'est à dire une ressource qui a une petite capacité calorifique peut stocker par exemple que 1000 dtu par gramme je donne un exemple comme ça au hasard donc ça c'est que 1000 dtu par gramme et une ressource qui a une grosse capacité calorifique pour à stocker 10000 dtu par gramme donc ça te permet déjà d'identifier ok cette ressource elle a un gros stockage thermique elle va pouvoir emmagasiner beaucoup de chaleur au son sein avant de le relarguer la conductivité thermique donc c'est le deuxième élément c'est la rapidité à laquelle la chaleur sort du matériau ou induit des échanges donc une petite conductivité thermique avec une petite capacité calorifique ça donne ça un petit stockage avec un petit débit de sortie mais tu peux avoir une petite capacité calorifique avec une grosse conductivité thermique ça donne ça ça veut dire que ça stocke peu mais ça débite fort un peu comme le diamant en fait le diamant par exemple n'a pas une très grosse capacité calorifique tu vois on est sûr merde alors on n'est pas très gros ben d'ailleurs c'est barqué là je crois tu vois on n'est qu'à cette capacité calorifique est très basse on est à 0,5 donc ça veut dire qu'il va stocker très très peu de chaleur mais par contre on est à 80 80 de productivité thermique donc il va échanger va beaucoup échanger donc on a on a deux fâches thermiques qui est peu important mais par contre des transitions thermiques qui sont très rapides donc c'est tout dépend de ce que tu veux faire en fait la mère j'aurais pas dû refaire à turbine tout de suite ça te permet de comprendre ces deux de comprendre ces deux éléments et donc pour la range magmatique qu'est ce qu'on a on voit qu'il a une capacité calorifique assez forte c'est pas mal et une productivité thermique très basse 2 tu vois par rapport au diamant qui était à 80 lui c'est que deux donc c'est pour ça que la range magmatique est un bon isolant parce que ça stocke pas mal la chaleur et ça relargue très lentement la chaleur le granit aussi très bien le granit notamment sur les lui tu vois il stocke un peu moins un peu moins que la range magmatique mais par contre il a un débit un peu plus élevé donc typiquement quand je veux tanker j'aurai un gros nuage de vapeur donc j'aurai ici tu vois ici j'aurai tendance à mettre mes plaques de régulation thermique en granit comme ça j'aurai quand même une bonne absorption thermique avec ça un bon stockage thermique qui est pas démentiel mais quand même correct et quand même avec un relargage et quand même intermédiaire donc ça permet de tanker la chaleur et créer un effet de masse comme une sorte d'éponge thermique en fait donc en gros voilà ces deux stats c'est comme une éponge donc la capacité calorifique c'est la capacité de ton éponge à stocker de l'eau et la productivité thermique c'est la pression à laquelle tu presse une éponge donc une forte conductivité ça veut dire que tu prennes presque une éponge très fort et une faible conductivité tu la presse tout doucement pixel parfaite non j'ai pas encore fait l'espace pascal c'est volontaire parce que je me connais si je commence à faire l'espace et les autres astéroïdes et je vais délaisser cet astéroïde et je vais trouver parpille là je veux vraiment setup à 100% cet astéroïde et ensuite on a quand même déjà bien avancé on va pas tarder à faire des multi astéroïdes dans deux trois épisodes je pense et voilà tu vois là je veux faire une plantation sauvage je veux vraiment que la base soit parfaitement optimisée comme ça on s'éparpille pas trop sinon je me connais je vais laisser cette base telle qu'elle est bien qu'on pourrait elle est stable mais je préfère qu'elle soit vraiment 100% optimisée ça va on doit avoir des problèmes avec des toilettes ouais je pense qu'il faudrait que je rajoute des toilettes ou c'est bon que ça ah bah non c'est bon que ça ouais tu vois voilà ce genre de petites optimisations que c'est qu'ont pas été fait encore j'ai pas pourquoi plus si j'ai des cheveux comme ça pourtant on évite les vittes assez vénère pourtant mais les exercices de sa pompe voilà faut y aller vraiment étape par étape tu cherches pas à faire complexe complexe au début quand il débute le jeu équilibre tes écosystèmes quand tu mets une chose en place tu essaies de l'équilibrer au minimum sur le plan thermique et tout ce qui va avec est-ce que là on a un an on est quasiment au bout là par contre ça voudrait le coup je vais me faire comme ça et voilà après c'est l'expérience c'est la pratique on va y arriver ah oui c'est vrai que j'ai mon bras qui va nous faire chier ça c'est pas mal ça je vais mettre diamants ah oui comme ça genre un bon échange et une autre famille le bras bon on marque aux élèves je sors en toute façon en vapeur c'est pas très grave si je sors pas en je vais mettre là c'est pas grave si je sortais en liquide ça me rend pour bt mais donc voilà une règle à connaître je le rappelle pour celles et celles et ceux qui n'étaient pas là en cas de changement d'état dans une canalisation la canalisation casse par exemple de l'eau qui passe dans une zone chaude qui se vaporise dans le tuyau ça vous explose de tuyaux pourquoi là mon tuyau va pas casser parce que en fait je fais du débit seconde du jeu split on débit en 1 kg seconde donc c'est 10 x moins que le volume maximum donc c'est considéré comme du goutte à goutte et en cas de goutte à goutte dans un tuyau même si un changement d'état ça ne casse pas ça c'est un truc à connaître qui est hyper important donc là par exemple je pourrais faire là je peux faire circuler de l'eau dans mon diamant même si mon eau est à 1000 degrés et bien ça casse pas parce que c'est du goutte à goutte juste à sortir en vapeur comment ton plastique ne fond pas avec le pétrole à 300 degrés ah oui ah non mais il n'est pas à 300 le pétrole là c'est du pétrole froid c'est pas parce que c'est du pétrole raffiné qu'il est à 300 le la matière conserve son état même quand elle est refroidie une fois que la réaction a été produite l'état reste reste en vigueur en effet c'est une bonne question on pourrait que c'est une question légitime mais non c'est pas du pétrole à 400 et d'ailleurs pourquoi mon pétrole n'est pas 400 c'est une très bonne remarque je vous remboursez mon cuisard ça c'est un setup pas spécialement débutant mais qu'il faut maîtriser alors parmi les setups à maîtriser qui sont toujours les mêmes électroniser ça vous pouvez le reproduire c'est archi efficace donc ça c'est un filtre à locustre hydrogène oxygène donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez comme filtre il ya plusieurs possibilités mais ça c'est vraiment préféré c'est rien des plus fiables donc ça c'est ça c'est à connaître par coeur ça c'est à connaître par coeur thermostate turbine ça vous refroidit tout toujours le même overlay le pont comme ça le capteur ici tac 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 donc ça c'est à connaître par coeur c'est toujours la même chose vous voyez j'aurais éjecté la vapeur dans les setups de l'archi classique il ya celui-ci qui est pas mal aussi donc là en fait l'eau polluée je la vaporise donc je maintiens une température très chaude dans la salle comme ça l'eau polluée produite se vaporise et j'ai pas besoin de filtrer l'eau polluée vaporisée je l'injecte dans les turbines que d'ailleurs je trouve refroidi et c'est tout je la fais descendre dans mon biome magma pour faire du pétrole j'extrais le pétrole avec ça et donc voilà pour revenir au pétrole raffiné ça arrive dans mon cuiseur à pétrole donc pourquoi je ne suis pas le jeu ne raffine pas le pétrole avec la machine que j'ai ici parce qu'en fait ça ah oui d'ailleurs fois j'évacule le gaz j'ai l'impression là ah c'est à cause du plan assez clair je pensais ça ça ne vous redonne que 50% du pétrole voyez on passe de 10 kg de brut à 5 kg de raffiné et en plus ça nécessite un dupe c'est le trachant il faut gérer le gaznade c'est le trachant bon c'est simple pour les débutants c'est bien pour commencer et quand vous serez un peu plus avancé vous pouvez un cuiseur à pétrole ça c'est un autre setup à connaître par coeur c'est des setups de référence à connaître c'est le majeur voilà c'est ça alors qu'est-ce que le cuiseur à pétrole le principe c'est de récupérer la chaleur que j'utilise pour cuire le pétrole donc là en fait j'utilise ouais t'inquiète j'utilise la chaleur du magma pour cuire mon pétrole car en effet le pétrole si je le chauffe à 400 degrés j'obtiens du pétrole raffiné mais une fois qu'il est raffiné je n'ai plus besoin que ce pétrole reste à 400 degrés au contraire ça me génère un problème donc du coup je fais un counterflow là ici c'est ma zone de cuisson avec un sandwich thermique c'est à dire que quand la porte est ouverte je n'ai pas d'échange thermique entre ici et ici ça c'est une mécanique de jeu voilà tant que j'ai assez de chaleur ici je laisse la porte fermée ouverte pour pas avoir d'échange pour pas surcuire le pétrole quand j'ai besoin de chaleur je rééjecte un peu en fermant la porte voilà je maintiens à 405 degrés et par effet de pression le pétrole va remonter donc le brut il tombe ici le raffiné remonte par la pression ici et il va rester ici et qu'est-ce que j'ai en counterflow du brut qui lui va récupérer la chaleur parce que le pétrole brut lui veut de la chaleur le raffiné il s'en fout de garder sa chaleur donc je récupère la chaleur du raffiné en counterflow comme ça et comme ça quand j'arrive là-haut mon pétrole brut qui était à 96 degrés et bien il est pré-cuit il est pré-chauffé à 381 degrés et du coup là je n'ai juste besoin de récupérer une vingtaine de degrés pour le cuire alors que si je faisais pas ça là en permanence je puiserais quasiment 300 degrés alors que là je ne puise que 20 degrés et en plus ça me permet d'avoir du brut à température raisonnable du raffiné à une température raisonnable voilà pourquoi mon brut n'est pas chaud mon raffiné n'est pas chaud alors oui là tu rechauffes un peu parce que je le et ça le cuiseur à pétrole et c'est vraiment un setup à maîtriser quand vous avez ça vous avez 5 générateurs à pétrole soutenu H24 15000 watts automatisé et gratuite il y a juste besoin de 3 puits à pétrole l'eau elle est fournie par les générateurs une fois que c'est à l'équilibre vous voyez les générateurs fournis à cette eau que je vaporise et que je rééjecte via les turbines et voilà j'ai un écosystème complet voilà est-ce que je les auto-refroidis mais ça va ça passe on optimisera un peu plus tard parce que l'argent donc voilà les setups clés les setups clés à connaître après tout le reste c'est de l'exotique bon là on commence à être pas mal voilà voilà on fait un peu le ménage on est pas obligé de les mettre sous vide dans les turbines mais bon par rapport là à côté je les ai mis dans le gaz pas vraiment de là ça je vais le clotte et on va mettre du diamant à la place 98 ok alors tu viens nous voir que j'ai poste un câble en étant pas en direct alors je sais pas si t'as répondu à plusieurs de plastique à côté de la fissure d'accord ok non non c'est moi qui ai bugué en fait j'ai vu deux questions en même temps oui pourquoi pourquoi le plastique ne le font pas ici oui merci de me relancer parce qu'en fait je j'ai refroidi la pièce là j'ai un gros nuage de vapeur à 120 degrés du coup le plastique est ravatonin mais je vais l'extraire tiens tu me fais penser on va l'extraire juste tu vois je joue avec l'effet de masse là c'est que quelques grammes qui sortent versus plusieurs centaines de kilos de matière bah ouais enfin bon là j'ai été un peu trop généreux du coup ça ça a cramé parce que j'ai été un peu trop on est sous vide là maintenant du coup mais c'est pas très grave euh ouais ouais c'est aussi simple que ça ouais un petit setup de fissures tranquille ça produit pas des tonnes de plastique c'est vraiment juste pour dire de setup la fissure tout est en acier initialement je l'avais setup parce que je voulais la géotuder mais c'est de la merde quand on la géotude on a même pas de pétrole raffiné mais c'est un peu de l'arnaque alors ça ça va nous faire chier on va mettre tout c'est un peu là on va mettre tiens Majors je te fais une plantation pour ton arbre on va faire tout ça en sauvage là jusqu'à ici tout ça c'est pour l'arbre de majeur lui il en est là genre il en est là à lui je fais ce qu'il est en train de faire oui s'appelle d'être amis le mieux déjà à pièce s'appelle à tous je suis ça va très zima il va pas mettre la source salaud merde j'aurais fait retrouver son ouvre et oui bah putain il n'y a même pas voilà quand on est sur une partie avancée et bien pour notre ami ici il faut faire une méga méga implantation pour produire de la résine renouvelable parce qu'en fait c'est un arbre qui boulimique c'est un peu comme dans l'idée c'est un peu comme la machine à rêve un méga setup et si vous le nourrissez suffisamment vous avez de la résine qui permet après de faire de l'iso résine et donc de là où une chose associée notamment l'isolation résine l'iso résine voilà ça permet de faire du super renfroidissant tac donc ça permet de faire des dalles en abyssalite raffiné et d'ici du visant pardon viscogèles l'iso résine c'est viscogèles plus super renfroidissant c'est autre chose meilleure isolation ça ressemble à ça plutôt une implantation pour ton arbre majeur en termes de taille ça prend tout le tout astéroïde quoi j'avais vu un setup d'un gars il avait couvert tout son astéroïde quoi c'est il avait vraiment c'est un peu il y restait pas une seule dalle de vide ce sens que c'est ce master mode de l'arbre tu lourais à quoi tu vas tomber ton arbre ouais il y en a une stop c'est chaud velu sauvage d'accord j'avoue que je vois grand et qu'à ce j'ai plein de plantes à faire un sauvage ok c'est pas mal non il me reste un débris bon tant pis je vais le tp en console la première fois ça s'emmerdez 3h avec ça on va coubler ici pour éviter des tp parce que c'est alors la matière se tp pareil ici éviter les gags il faut que je mette la sortie de matière voilà quand la matière est froide voilà ça va ici un petit peu qui et ... 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 en fait là je pense qu'il faut avoir une grosse pelletée de crabe pour toujours avoir un oeuf voilà vu que j'ai pas les exocytes c'est de la merde non mais c'est pas une histoire de barre de pompiers ils ont l'échelle ça va très bien ça coûte trop cher d'avoir de pompiers sur une telle distance alors le problème c'est que il n'y a pas assez de gaz dans les exocytes du coup il galère en fait à sortir de la base et aller chercher les ressources non mais j'ai de l'oxygène ils ont les exos là sans exocytes il va fallu y aller salut guelthas là c'est inaccessible aux exos quand même pas de souci on est à 150 degrés donc là non je les envoie pas sans exos heureusement que j'ai de la géothermie là ça me soutient un peu mais j'ai une base qui est assez consommatrice niveau électricité on est assez vénère et ouais ça me fait penser qu'il faut vraiment que je sécurise un bon réseau que j'ai plus de backup avoir de l'hydrogène du gaz d'un du charbon ou tout tu as marre lui on galère à l'alimenter ce truc oh parce que c'est bon c'est top de depuis qu'ils aient buggé en fait il faut que je le retravaille mais dedans ceux dans ce bio c'est pas grave voilà on va peut-être réussir à les relancer la b ça fait de fou ça ouais sur chausses mais c'est pas grave ça va tu vois attention j'ai un waterlock ici donc le fait que j'ai du gaz natt ici ça n'a aucune incidence je le récupérerai à terme mais y'a pas de y'a pas de gravité attend ce que je peux peut-être faire c'est éteindre ça il n'y a pas de problème à mettre une canalisation directement sur les administrations de liquide comment ça va non tu peux aussi proposer un gaz et liquide y'a pas de souci alors je veux bien remplir les tuyaux l'appareil j'aurais dû faire une boucle de sécurité comme j'ai fait chez les dormeurs et là comme ça voilà on va j'ai injecté pas mal d'électricité on va bien remplir ça et après je vais revoir mais plus à pétrole voilà comme ça là j'ai un peu d'avance alors voilà et voilà ça me réinitialise les générateurs et voilà et le pétrole est de nouveau alors ok c'est bon j'ai dû avoir une micropale là ça va très vite les réactions en chaîne en plus j'étais occupé ailleurs mais c'est bien ça montre là que bon que mon réseau est pas assez assez solide voilà ça m'a relancé le cuiseur alors là c'est ça qu'ils font buggé aussi ouais 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 c'est ça qui bug à chaque fois il faut vraiment que je leur fasse cette automatisation voilà c'est un set up qu'est-ce qu'on consomme niveau électricité c'est incroyable on va relancer les puils ça va arriver ouais c'est pour le pétrole ça va arriver voilà c'est bon on relance les générateurs ça va revoir donc la casse et là dedans intéressant ça va c'est assez là ouais donc là je commence vraiment à avoir des gros besoins électriques même les quinze mille watts de générateurs et là tu vois j'ai déjà plus d'électricité c'est bizarre ah ouais mais c'est ça je suis à 15000 en charge actuelle j'ai déjà 15000 watts ça commence à être énervé qu'est ce que j'ai trigger là surchauffe ici pourquoi ça pour lui il a cassé on est à 1 kg seconde c'est bizarre ça alors là je capte pas ok on verra seulement on a fait déjà une bonne session des fois t'as des trucs qui cassent tu comprends pas il y a aucune raison que ça casse mais ah parce que là pourquoi je sais pas splitter c'est bizarre ça non c'est pas cause du diamant peut-être que j'ai eu la conduite bouchée ici là où est ce que je split c'est volontaire que je passe dans le diamant ouais c'est bizarre il a dû avoir un bug là je pense là peut-être une conduite bouchée ici ça va il n'y a pas de raison mais ok c'est pas très grave encore taille c'est quand même dingue l'électricité j'ai mes turbines les plug mais cinq générateurs tu arrives à vous envoyer et ouais je qui a l'air alimenté tout à tout alimenté quoi jusqu'à maintenant on était plutôt bien mais là je suis à 2000 ah oui il les a pas il faut qu'il me les améliore les gêner aussi on va re-rusher ça pour relancer un peu là toute la machinerie générale mais ouais il faudra que je solidifie un fou bon réseau là il est un peu un peu un peu limite ça c'est à mesure qu'on se développe je consomme tellement d'électricité et là je pense que ouais il y a dû avoir un bouchon ici pour ça il n'y a pas de raison et ça a dû bloquer là-haut du coup savoir qu'à c'est ce que là on a des kilos ou alors c'est énorme c'est la vague jusqu'à maintenant ça marchait ouais il faudra voir ça ouais là je fais du goutte à goutte donc il n'y a pas de casse normalement quand tu fais un kilo seconde même si l'eau change d'état dans le tuyau tri il n'y a pas de casse là je pense qu'il y a dû avoir la conduite qui a été bouchée ici avec le pétrole il y a dû avoir un bug je sais pas ce qui s'est passé là mais je vais déjà deux à juste un ou deux d'accord super d'upgrade vous voyez comme ça je passe à 3000 et on monte à 15000 watts mais il faut que notre ami se motive on va mettre en plomb j'ai déjà plus de pétrole raffiné putain ah mais c'est chaud là quand même c'est vraiment tendu l'électricité je pensais pas que c'était mais c'est tendu vache que j'ai pu d'être que j'ai pu de pétrole en fait j'ai été con j'aurais dû les laisser les je vais devoir les laisser ici les charbons on va les mettre en acier là je passerai plus si je fais ça mais il va falloir d'ailleurs je sais pas pourquoi je les mets là où je vais les mettre je vais passer je sais que c'est quoi c'est quoi il était quasiment gerber tout tout quasiment tous tunés ouais je dois atteindre 15000 de conso et du coup si j'ai pas mes cinq générateurs à 100% on est dans le jus et on commence à avoir de la grosse base j'avais un peu surestimé ma production électrique en fait en fait c'est archi vénère je vais vérifier que j'ai pas de coupure que tous les câbles sont bien mission de centrale dans un priori c'est bon les turbines sont bien rejeter alors c'est juste que j'ai une méga place qu'en fait ouais je vérifie que j'ai pas de partie que ton mais ça pas l'air non j'ai dû avoir une coupure en basse mais c'est plus de merde je suis tellement au pétrole je suis vraiment un flux tendu en fait donc si j'ai un moindre merde sur le pétrole ça me flingue les générateurs j'ai pas de j'ai pas de marge en fait c'est vraiment du flux tendu pur du coup ça me ça peut vite se casser la gueule mais en dessous on rajoutera des générateurs dans cette zone je me ferai des backups les générateurs d'autres générateurs de backup hydrogène et c'est charbon comme ça on aura une bonne un beau un bon truc à l'acé d'eau où il est de l'eau je n'ai pas prendre d'eau c'est un problème ici de setup qui est mal 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 foutu en fait mes capteurs ils foutent la merde en fait de l'eau je n'ai pas mais on est bourré à craquer d'eau tant pis je le fais en or il faut au moins trois générateurs là pour relancer les gaznats et on on C'est un lot des blindés à bord. Je n'arrive pas à soutenir cette pompe. C'est complètement paradoxal, il faut que je consomme de l'électricité, il faut que je produise de l'électricité pour en produire. Là c'est mieux. Ça relance toute ma machinerie, ça relance mes puits qui vont relancer mes générateurs à pétrole. Voilà, 3 c'est déjà plus stable. Ah ouais. Ça faut que ce soit full tune. Encore un. Comme ça là on va balancer 15000 watts. Il y aurait aussi des panneaux solaires à envisager je pense. Donc voilà, là on voit que j'ai encore du boulot sur la base. pour vraiment avoir une base en bétois armés quoi. Là j'ai 15000 watts. Ok, il y a la sauce qui arrive. Et là voilà, là ça va redémarrer je pense. avec 15 plaques. Plus mes gazenates. Voilà, c'est parti. Là on voit la sauce là. Là je dois être à quoi, 25000 watts d'électricité. J'ai vraiment une grosse base il faut dire. C'est bon. Là on a aussi l'ensemble. Et en bas là il faudra vraiment que ça charbonne la mort ici. Ah mais en fait j'ai pas assez d'une pompe. Ah bah tiens justement on parlait du... Bah en fait c'est ça aussi le problème de ce setup. Ici. C'est que je n'ai pas assez... J'injecte pas assez de gaz naturel. Il est là le problème aussi. Là on devrait être à 1 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il me va à 1 kg. Bon ce sera mieux mais il ne sera pas encore assez. Comme ça c'est bien on va purger là justement le gaz naturel qui traînait. J'arrive pas à les soutenir c'est dingue là. Qui est ce qu'on prend où ça me purée. Là j'ai 15 K là-haut normalement. Allez pareil c'est pas encore bien stable. Ah ouais je pensais pas autant à l'équilibre sur l'électricité hein. On est trop un flux tendu là. Un flux tendu en fait là. Mais ça va rien de gravissime hein. Voilà avec ça ça va nous aider. Voilà comme ça là j'ai 1 kg et ça va... Ça devrait permettre de relancer plus de générateurs là. Là voilà on voit j'ai plus de... Voilà c'est descendant. Et là voilà on génère plus d'électricité. C'est ça aussi l'erreur que j'ai faite. J'ai pas de soucis à cette pompe. Là on va avoir du jus là pour le coup. Et même pour le bas j'aurai besoin ou plus de pompe. Là j'ai 500 kg. Faites même cette pompe. Euh... Ouais ben je vais juste associer. Je vais laisser les deux pompes comme ça. Et on va rajouter ça. Merde. On aussi remarque c'est pas grave on est urgent. Bon. On va même se rajouter ça. Voilà. Voilà. Et là ça va turbiner ça. Voilà c'est ça qui me manquait en fait. Voilà. Voilà. Là on turbine. Et là on va... Euh... On va renverser la tendance. Ça je vais quand même les garder en backup pour l'instant. Mais on va... Je pense que je dois pouvoir les désactiver. Voilà. Et là on a des tuyaux bien pleins. Ah mais non on a encore de la panne. C'est un truc de malade. Putain c'est ouf. Ah ouais. Putain de l'électricité c'est euh... Là je consomme vraiment euh... VDR hein. Parce que là quoi j'ai quoi j'ai 800. J'ai quoi j'ai 5000 watts. Putain dis donc. Ouais il me manque... Il me manque 2000 watts. Sachant que j'ai aussi mais... Putain ouais. Là j'ai quoi. Euh... 1800. Mais sachant que... J'ai aussi... Un truc qui était pas là initialement. Un, deux, trois, quatre, cinq, quatre mille. Ouais donc il me faut euh... Encore 5000 watts. Là il me manque 5000 watts pour vraiment être bien. Je suis un peu la mémoire. Ah bah là ouais... m'étonne c'est vraiment là l'énergie ultime donc on commence à être énervé sur la console bon après sachant que voilà je suis pas encore j'ai pas relancer mes générateurs mais ouais on doit être sur une base à 20 25000 je pense on n'est pas encore fou le générateur pas du tout bon le gaznatt on a bien relancé mais moi j'ai quand même besoin de ça pour oui parce qu'en fait après j'ai pas un faux dire j'ai pas les et les pétroles il faudra voir tout ça là on est à 3000 voilà c'est bon on est à relancer alors attends je veux voir un truc ça c'est vraiment temporaire mais je veux quand même garder au semi temporaire parce que le temps de faire le truc définitif donc il ya où il rebug comme ça on aura comme ça en back-up la base est thermoregulée donc c'est pas grave si j'ai un peu de chaleur ici c'est pas très grave là où on est thermoregulé voilà le lieu de vie il est climatisé donc c'est bon et là je le mets quoi à 60 non plus cramé mon hydrogène pour rien ok donc on a quand même ça en back-up ça c'est bien le pétrole c'est pas encore ça c'est vraiment de la merde c'est plus parce qu'en plus ça nécessite un dupliquant donc pour le peu que dupliquant soit pas déplacé voilà qu'on fait un peu juste sur l'électricité alors c'est là c'est pas simple pareil je vais les laisser en back-up perso t'es hyper parano de pouvoir un système c'est là ouais t'as raison carrément 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 toujours pour voir un back-up même un back-up de la back-up aussi là on le voit que mon système back-up n'était pas assez fiable donc du coup il n'a pas réussi à bien back-up le central et d'avoir vu j'ai galère sur le pétrole paire un point d'effort maticien plan de reprise d'activité d'accord c'est pas ça que je prends mon temps cette base pour bien bien tout optimisé avant de partir à l'aventure et alors là moi je sais pas là c'est ça c'est là j'ai eu un blocage pour je ne sais quelle raison mais c'est clairement là où il ya eu le problème peut-être une bulle de pétrole qui s'est mis devant j'ai vraiment aucune raison pour que ça casse c'est tout il ya deux tensions en plus pourtant le produit d'électricité en fait avec toutes mes turbines les turbines les plug le gaz natt et donc c'est ça que la base mais ça c'est pareil quand j'aurai vraiment fini tout ce que je veux faire je optimiserai vraiment mes entrées mes sorties combien de watts je consomme par cycle mais j'en produis là pour l'instant j'ai fait à la louche mais quand j'aurai fini mes setups pareil pour l'eau aussi on optimisera toutes les entrées et les sorties d'eau la thermorégulation ça va la bouffe ça va ouais donc là en fait ici on manque deux à voir pour l'instant les burgers ils sont pas lancés mais à voir si je me fais chier avec les crabes ou sinon je fais juste un truc classique là c'est normal que ça recasse et le temps que ça s'équilibre a par contre à l'intérieur c'est chiant alors voilà là on est bien un kilo donc il ya aucune raison que ça casse là on est un kilo c'est pas censé casser bon je vais pas tarder je fixe c'est ça qui on va je vais vous laisser ah mais attend je pensais que le câble avait foutu mais non c'est moi qui l'a cassé ça je suis sûr que ça a un bug c'est pas possible c'est que ça cassait bon là c'est normal parce qu'on a du stack mais encore c'est en flou continu il n'y a pas de raison kilosecondes il n'y a aucune raison ok le petit dernier ça avance très moyennement jean michel c'est que j'ai une grosse panne électrique là donc je me suis plutôt concentré là dessus après tu as une tuto sur la chaîne si tu veux tout le process ça va alors le tuto lui ici 14 minutes ils vont pas réussir à le fixer ça ou quoi je casse ici c'est à mes tuyaux qui cassent là sans raison ici voilà ouais j'étais vraiment processé bien sur mon tuto tarot toutes les étapes c'est heureux mais si je le casse non si je le casse ça va re bloquer mes trucs aïe 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 non toujours pas évacuation sur pression à cause du pétrole ouais ah oui oui d'accord t'as raison je vois ce que tu veux dire ah ouais ça a dû faire un lock et ça m'a fait une sur pression de choix ok bien vu ça m'a fait une sur pression de vapeur là ça a bloqué l'évacuation ici bah ouais t'as raison c'est ça ah bien vu donc ça on va le dégager ah bah c'est du honi tout craché moindre petit truc moindre petit détail peut te foutre en foutre en l'air assez top ah oui ou une dalle ouais mais dalle ventilée ça va me bloquer ben voilà que ça c'est bon j'avais pas fermé autant bon après ça devrait pas poser problème puisque ça et donc j'ai viré le pétrole C'est parti. non j'ai pas de faturant à du gaz nad qui a parlé à ta base web ouais en fait tu lances tous les coups tous les coups ça fait tu le ressens voilà à 10 ans c'est dingue au niveau électricité ou d'accord voilà ça va on a relancé un peu mais il faudra faut vraiment genre fasse mais puis là correctement heureusement que j'avais fait ça c'est nous j'aurais été dans la merde là j'ai une base qui produit consomme tellement après en ultra optimisation c'est ce que je pourrais faire c'est faire des réseaux d'exclusion en fait mettre des petits interrupteurs et exclure tous les setups qui ne sont pas essentiels à la base pour aller faire la maintenance ça aussi comme ceinture et bretelles ça peut être pas mal et rajouter des générateurs le problème c'est qu'on se voit j'y produisent peu à peut-être que je vais peut-être me contenter c'était fun avec les crabes mais les crabes au sauvage c'est un peu chiant ou alors il faudra après je peux les ronchers tu me diras terre polluée où j'ai ronchers quelques uns j'en mets du lait ce sera utile pour la j'ai certaines de terre polluée ouais ouais on va aller ronchera on leur mettra du lait et puis voilà alors le bon méga avantage du lait c'est que comme ça on n'a pas à se faire chier avec les agressions ça c'est énorme parce que l'avant que tu faisais un élevage de carapoc c'était chiant parce qu'il fallait gérer et les yeux les agressions alors que là il suffit de projeter le bonus ah oui mais sauf que là si je projette ouais si je projette fera comme limité à 96 ou alors non ou alors ce que je peux faire c'est faire comme des gloutons mettre mon truc de lait ici ouais ouais c'est le bras ouais on fait ici c'est leur laisse a pas beaucoup de place à pour les yeux j'étais balance là bas ah ouais alors je les serre ici pour le bonus d'architecture cette porte je la laisse ouverte et là comme ça je projette le bonus ici ça j'ai pas besoin de gérer les oeufs alors je me remets ils produisent nos amis les les plugs à niveau hydrogène je trouve ça fun de faire l'abattoir avec les carapoc en plus ça me permettra d'avoir de la chou en plus d'abord on va les domestiquer et après on prend leur mettre le lait peut-être pas qu'ils aient quelques pincha là pour les ouais on est un peu juste on est niveau flotte mais il faudra que je rajoute des pincha j'ai hésité à les faire au sauvage mais on pense tellement lourd à faire sauvage que j'ai pas un oeuf là je dois je dois avoir un oeuf caché dans le dans le sable parce qu'il était rouge tout à l'heure alors on le voit niveau lait c'est un peu juste qu'est-ce pas ouais que ça va se renouvelle bien au sud et dessus c'est un peu à temps pas ils ne peuvent pas être rapproché son pied le beau du sarcher à coller je crois pas qu'ils ont qui bureau dans le tout de l'est s'il n'y a pas le bonus d'architecture alors je pense que ça marche ça ouais c'est bon trop bien oui ça me l'éteint nickel voilà ça me l'éteint et là vous voyez ça va non ça ne m'a pas amorcé un bizarre il faut que je fasse toi pourquoi ça me l'a ouais c'est bizarre ça donc ça aussi ce sera au revoir donc ici on va laisser ouvert l'amédition tu vois là on laisse ouvert il n'y a pas de souci l'interrupteur c'est normal qu'ils soient sur off c'est juste pour reset le setup mais ouais faudra je revois mon réglage normalement ouais je passe parce qu'il a foutu peut-être que neuf secondes c'est trop je pense ça doit être ça je pense que mon filtre est trop loup en fait et que ça n'a pas eu le temps d'injecter le signal ok et là après global bon je préfère qu'ils aient plus de place qui c'est plus de place là je fais l'inverse parce que la salle d'élevage est vraiment petite c'est plus d'élevage tout ce que je peux faire c'est récupérer du bonus là-haut ah oui ça je peux le faire tiens par exemple en fait comme ça je disais je leur mets 96 déjà ça m'en fera 8 voilà 84 84 est-ce que je vais pas avoir 10 96 là voilà 96 comme ça j'enlève ça et on voit là je suis sûr qu'il n'a pas peur accueillir une créature et là à neuf là je cherchais c'est là si j'enlève donc ces oeufs qu'on va les mettre là en plus c'est bien ça cache le câble niveau architectural ce sera parfait ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Voilà c'est bon c'est parti, c'est Baston. Ah putain c'est au prix des dégâts des chenilles les gars, ah si on vénère les chenilles, putain, ils se sont défendus face au... au grabeau, bon si vraiment c'est trop galère, on fera le... tout standard, parce que dis nous c'est... si les crabes se foutent de pousser par les chenilles, c'est un peu chiant. Ah non mais c'est pas le problème d'attaque, c'est un problème de... c'est un problème de deux en fait, je voudrais qu'ils soient élevés pour qu'ils puissent pondre suffisamment deux. Allez bastonner moi ça là, à peine sorti ça se met déjà bastonner la gueule. Après là les... elles étaient plusieurs faut dire les chenilles. Là je pense qu'à peine sorti elles se font dégommer. Bon bah là j'ai l'impression qu'on a bien roulé aussi. Ah pas encore tout à fait, oh. Allez pétrole, faudra l'optimiser. Mais bon ça va c'est moins galère la démocratité. Voilà. Là vous voyez comme ça j'ai le bonus. 96. Bah non, c'est 90 je pense. Il me manque 6 ça. Et bah il me manque 6, il va falloir coller le lisier. En fait faut coller là-haut carrément. 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 . 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 le week-end prochain donc sur ce merci bonne soirée à bientôt c'est